Merci de me suivre amis youtubeurs, merci d'être présents, de suivre un petit peu cette carrière en mode tuto où on a expliqué déjà la mise en place de notre partie, le challenge qu'on avait choisi. On a vu notre première vidéo avec notre premier match, on va revenir un petit peu sur certains aspects du jeu que j'avais un petit peu délaissé, j'avais peut-être été un petit peu trop rapide sur la vidéo 3 où je faisais des choses naturellement alors que je n'expliquais peut-être pas assez pour certaines personnes qui débuteraient vraiment dans le jeu. Donc on reprend, on a fait notre premier match, donc je vous montre et on a fait nos tactiques, donc je vais sur tactique, donc j'ai mis en place mes tactiques, donc on va parler un petit peu de tout cet écran à quoi, toutes les fonctions que vous pouvez retrouver. Donc vous avez la page d'accueil tout d'abord où on vous explique le classement, les meilleurs buteurs, les statistiques. Alors encore une fois ça c'est sur mon stream, alors sur ma présentation, j'aurais peut-être pu partir sur une présentation plus simple pour que ça soit plus fluide pour vous, parce que moi j'ai un skin, encore une fois, mais je vais rester avec mon skin. Si vraiment vous voulez que je remette le skin de base, n'hésitez pas à me le marquer sur la vidéo, je le mettrai et j'expliquerai. Mais les fonctions restent les mêmes, les barres de menus sont les mêmes, vous allez retrouver les mêmes choses. Il y a peut-être ici la présentation des pages qui va être différente, parce que vous voyez, si je vais sur les petites flèches, donc en fait c'est comme si vous aviez, si c'était réparti, vous avez une première fenêtre ici, vous avez une deuxième fenêtre qui est ici, vous en avez une autre qui est là, et après vous avez des fenêtres ici. Et tout ça peut être changé, c'est-à-dire vous cliquez dessus, là c'est le classement que vous voyez, mais on peut mettre dans les infos, et vous allez vous retrouver avec les infos. Donc je clique gauche à chaque fois, bien entendu, et là je vais donc laisser sur le classement. Salut à toi Jay-Z, bienvenue sur le live, comment vas-tu ? Donc comme je vous l'ai dit, toutes mes vidéos que je fais, même si c'est des vidéos tuto, je les fais en live, donc j'ai un chat qui me parle, avec lequel j'ai interverti, donc je répondrai également à ce qui est, je dirai bonjour quand les personnes me disent bonjour, et quand ils arrivent, et je répondrai aussi aux questions qui me sont posées sur mes chats de diffusion de stream. Donc je vous ai montré ici, là c'est pareil, vous voyez ici dans la petite fenêtre, en mettant si je mets statistiques d'équipe, je vais avoir statistiques d'équipe, post-vacant, par exemple, si vous faites une sorte d'emploi, ça vous permet de savoir les postes qui sont disponibles à l'heure actuelle, donc dans ma partie, vous pouvez voir que les six tasses, les réals, donc Major League, c'est aux Etats-Unis, et ça c'est en Turquie, les six tasses qu'on ne vous présente pas, normalement on connaît, les réalsalt-like, Sittles, Sporting Kansas City, c'est les postes qui sont à l'heure actuelle disponibles, qui n'ont pas d'entraîneur, vous pouvez aller postuler. Donc ça c'est la page d'accueil. Après vous avez la boîte de réception, c'est les messages que vous recevez. Ça va, je te remercie. Salut Théo, bienvenue sur le live, comment vas-tu ? Donc c'est tous les messages que vous recevez. Donc là, on m'informe que Thomas Neymar souffre du dentail à la tête, donc vous avez votre joueur, on vous dit la blessure, l'indisponibilité, absent de jour, blessé suite à un saut, pourquoi il est blessé, etc. Donc vous pouvez avoir éventuellement des prises en charge, ou par le kiné, ou le faire courir mal récemment, bon là en l'occurrence on ne me pose pas la question. Après vous avez l'enca effectif. Alors attendez, page d'accueil, alors comme je vous ai déjà expliqué sur une vidéo, vous avez page d'accueil, et après vous avez plusieurs sous-fenêtres dessous, sur la page d'accueil. Donc il y a mon profil, donc là c'est le profil de votre entraîneur, où on va vous dire des informations sur votre entraîneur. Donc là les fenêtres sur ma présentation sont fixes, vous voyez que je n'ai pas de petites flèches, je ne peux pas changer, donc on met mes notes, on met où j'en suis par rapport à l'évolution de ma réputation, je suis à 55%, que vous retrouvez ici avec les petites étoiles, rapport avec les médias, vous voyez je m'approche, j'ai des informations. Les relations, donc meilleure opinion, donc ça c'est des entraîneurs qui ont une bonne opinion de moi, ça c'est des entraîneurs qui n'ont pas une bonne opinion de moi, vers où je joue, vers où la base des connaissances du recrutement, qui est plutôt basée en Europe, donc bonne connaissance en Belgique, logique, mon entraîneur est en Belge, et par contre pas très bonne connaissance encore en France, puisque je débute en France, puisque c'est le premier emploi de cet entraîneur-là, dans son historique. Après vous avez, si vous voulez prendre la retraite, vous cliquez dessus, et vous arrêtez automatiquement votre carrière, vous prenez votre retraite. Au cas où vous ne voulez pas jouer, alors partir en vacances, qui peut être très utile, je le précise, si vous avez une sélection, je vous ai dit que vous pourriez prendre des clubs, mais aussi des sélections, vous avez certaines sélections qui n'ont pas de championnat, jouable dans le jeu, et certaines compétitions de ces sélections-là, en Afrique en l'occurrence, vont vous demander d'avoir que des joueurs qui jouent en Afrique. Mettons que vous avez pris l'Algérie, mais vous n'avez pas le championnat algérien, vous allez vous retrouver peut-être avec un nombre de joueurs algériens, jouant en Algérie, très faible, et vous n'allez pas être capable de faire une sélection, de joueurs, pour pouvoir la jouer. Donc à ce moment-là, vous cliquez sur partir en vacances, pour une durée de 3-4 jours, le temps de valider la sélection, et ça va être l'adjoint, ou quelqu'un du staff qui va s'occuper de ça. Et c'est eux qui vont prendre des joueurs que vous n'avez pas accès. Ça va vous permettre d'avoir ces joueurs sélectionnés, et de pouvoir faire cette compétition. Sinon vous allez être bloqué, et vous n'allez pas pouvoir la faire. Un petit défaut, je vais dire du jeu, qui n'a pas été vu, c'est vrai que c'est un petit détail, il faudrait peut-être remonter les informations, on n'y pense pas. Donc on a vu mon profil, vous avez les contrats, donc l'information sur le contrat que vous avez à l'heure actuelle. Donc je suis entraîneur, j'ai un contrat à plein temps, ma paye, qui n'a pas trop d'importance, si ce n'est pour la réputation. Donc n'essayez pas de, quand vous voulez changer de club, si vous faites une partie, vous ne voulez pas rester dans votre club, n'essayez pas d'avoir le salaire le plus gros possible, parce que ça risque de vous bloquer pour être recruté par un autre club quand vous êtes en place, puisqu'ils vont devoir payer un dédommagement par rapport à votre salaire. Si maintenant vous avez l'intention de rester dans votre club, n'hésitez pas à monter, puisque ça vous monte un petit peu la réputation selon votre salaire. Donc on me dit quand c'est qu'il a débuté et quand c'est qu'il finira. Donc là, j'ai un contrat, comme vous pouvez le voir, d'une année au sein de mon club. Offre de contrat, ça c'est, si j'ai des offres de contrat, ce qui n'est pas le cas, et si je souhaite démissionner de mon club, c'est-à-dire si je ne suis pas d'accord, si je vois qu'il y a une proposition d'un club qui m'intéresse et que je veux changer, mais qui financièrement ne va pas être capable de payer mon débat dommagement pour me recruter, il vaut mieux que je démissionne et que je postule la paix. Là, c'est un cas, si on a fait des promesses à des joueurs, vous aurez des informations. Là, en l'occurrence, je n'en ai pas encore fait. Vous avez votre historique, donc la vue d'ensemble, où vous allez avoir toutes les statistiques. Donc là, c'est mon premier poste, donc nombre de clubs entraînés 1, c'est logique, c'est le premier poste. Plus longue période dans votre club, 13 jours, ça va bien d'arriver, logique. Gains accumulés, vous avez plusieurs statistiques différentes. Vous avez aussi l'historique de l'emploi. Donc sur cette partie-là, encore une fois, je n'ai pas trop d'historique, puisque c'est mon premier emploi. Mais sinon, vous allez avoir tous les clubs que vous avez fait, et les récompenses, et les victoires en compétition. Vous avez votre palmarès, donc là, va être stipulé, donc nommé au club, tout ce que vous allez faire en interaction. Ça sera stipulé. Donc là, c'est total, vous ne pouvez pas regarder que les récompenses, que les compétitions, que les transferts. Donc ça, ça sera des messages, des événements que sur les transferts. Votre biographie, donc on retrouve la biographie de mon joueur. Que vous pouvez conserver, si vous décidez de partir en retraite, et que vous créez un deuxième personnage, vous conservez ces statistiques, quand vous aurez sur le mot qui va être junior, et bien vous aurez toujours les statistiques. Historique des conversations, ça c'est à chaque fois que j'ai parlé, avec qui ? Donc là, c'est toutes les conversations que j'ai eues. Donc là, en l'occurrence, avec le président. Bonjour, voilà, on me répète ma discussion que j'ai déjà eue. Les conférences de presse que j'ai réalisées. Ok, principal sujet de discussion, on me dit, question, on me surmise, on me dit le journaliste, expérience, c'est faux. Alors ça aussi, ça peut avoir une petite importance. Vous avez, sur chaque conférence de presse, je reviendrai dessus quand elle va avoir lieu, le journaliste, en l'occurrence, là c'est Anthony Pereira, personnalité, c'est quelqu'un d'expérimenté et de faux. C'est-à-dire que quand vous allez répondre des choses, il peut légèrement les détourner à sa façon pour faire vendre ses journalistes. Ça, c'est si je veux conserver mon historique après le départ, on l'a déjà vu, et là c'est un bloc-notes au cas où vous voulez créer des notes sur certains aspects du jeu, plutôt que prendre le petit cahier comme je fais, vous créez des notes. Moi je prends un cahier, c'est plus simple, je fais un compagnie, sinon ça va rentrer plein de bases de données. Après, donc, comme j'ai dit, vous avez la boîte de réception. Vous avez, sur la boîte de réception, les réseaux sociaux, donc là vous voyez, c'est World Soccer Mag, vous avez des HLAD comme si c'était Twitter, et bien c'est Twitter, donc les joueurs qui discutent, en l'occurrence, sur ce qui s'est plus ou moins passé. La partagez par François Dufour de Monaco porte-parole des supporters, Emilien, Emiline, 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 Djibolt, il y a 6 heures, n'importe quoi, N1 à SM. Excellent, superbe nouvelle concernant EDM. Soyez patient, les dirigeants ont un plan. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'avis de... Ça n'a pas une énorme importance, mais ça vous donne un petit aperçu de ce que pensent les supporters, donc plus ou moins importants, de ce que vous êtes en train de faire ou des résultats que vous avez eus. Vous avez également les informations, toujours pareil, on retrouve les marres blessées, un succès bien construit, 9-0, une équipe un petit peu faible. Donc après, vous avez encore une sous-fenêtre, c'est les infos que vous retrouvez ici. Donc moi, sur ma présentation, elles sont comme ça. Vous, elles ne seront peut-être pas comme ça. Encore une fois, moi, j'ai des patches de beaucoup de logos, j'ai des patches, les fastpacks, etc. Mais vous allez retrouver une trame qui est plus ou moins similaire où on vous donne les informations. Vous voyez, on m'a dit que ce joueur-là, Viedès, Sino-Losk. Si je vais sur lui, on va me donner l'information. Donc je clique gauche à chaque fois. Voilà les événements. Là, c'est des championnats. Toujours pareil, vous avez les petites flèches, donc je peux changer, je peux mettre d'autres championnats. Donc moi, en général, je mets plutôt les championnats majeurs. Donc là, en l'occurrence, l'Espagne, l'Allemagne, j'aurais dû mettre l'Angleterre, j'aurais pu mettre l'Italie, on va mettre la première division anglaise. Comme ça, je connais un petit peu l'avancement des équipes de ces divers championnats. Là, c'est les championnats en détail. Toujours pareil, alors vous voyez, il y a plusieurs championnats. Donc là, vous avez l'Espagne, là, je retrouve l'Espagne. Donc on va mettre un autre, l'Allemagne, le Portugal, je l'ai deux fois, donc j'ai quatre fois le Portugal. On va mettre l'Italie, je vois qu'il n'y a pas d'Italie. Donc on va mettre le championnat italien. Comme ça, je connaîtrai les résultats du championnat italien. L'Espagne, je l'ai déjà. Donc j'ai l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, je ne l'ai pas, donc on va mettre le championnat anglais. On va mettre le championnat des Pays-Bas. On va mettre le nôtre. Ça nous permettra quand même d'avoir un aperçu direct sur le classement en France. Je veux aussi peut-être des informations sur la deuxième division. Comme ça, je sais les clubs qui sont susceptibles de pouvoir monter. Là, c'est le Mexique. Tourneau de culture du Mexique. Donc là, j'ai trois fois le Mexique. Donc on va mettre notre club. On va mettre la Turquie. Et on va mettre... Donc vous voyez, je clique gauche sur la petite flèche et après, j'ai d'autres flèches qui s'activent. On n'a pas mis la Belgique. On va mettre la Belgique. Voilà. Et j'aurai les classements quand ils auront avancé. Ce soir, Barça-Jules. Oui, ce soir, c'est la Champions League. Effectivement. Donc, autour du monde, ça, c'est les messages que vous avez en Afrique important, en Europe important, en Océanie, enfin, les infos, pas les messages, en Asie, dans le tas de chat, chaque continent, vous avez des choses plus ou moins importantes en informations qui se sont passées entre vos deux avancements de date. et la période des transferts, on me dit à l'heure actuelle, voilà, le score, il y a deux arrivées, un départ, on ne parle pas de mon temps, c'est certainement des joueurs gratuits et on va, par exemple, ici, on voit que l'Olympique lyonnais a déjà trois arrivées pour une petite somme, donc ça ne doit pas être des grosses arrivées et le LOSC de 2.5, donc sur le LOSC, ça doit être Guedes qu'on parlait tout à l'heure, tant en restant sur les transferts, il reste 8 semaines et 6 jours. Ça, c'est boîte de réception. Après, vous avez votre effectif, donc votre effectif, là, comme moi, je suis en Bittrex, je l'ai en Bittrex, mais normalement, sinon, c'est plus comme ça, vous allez retrouver votre effectif, donc ici, là, vous pouvez voir, joueur, info, vous cliquez dessus et pareil, vous pouvez mettre ce que vous désirez mettre donc si vous voulez voir par rapport au contrat, vous mettez plutôt contrat, comme ça, vous allez avoir les informations des contrats. Si vous voulez avoir par rapport aux statistiques en compétition, donc je vais sur statistiques, j'ai encore une autre fenêtre, excusez-moi, donc on peut mettre sur la compétition, mettons, je vais jouer des matchs de préparation, je vais mettre hors compétition et voir un petit peu les résultats, les statistiques qu'ils ont hors compétition et vous pouvez également personnaliser en étant personnalisé, c'est-à-dire vous modifiez l'affichage en cours, donc, vous voyez, moi, j'ai le Vitrex, c'est-à-dire que je vais mettre sur l'info générale, vous pouvez, vous voyez, je vais sur poste et j'ai une petite fenêtre et je peux rapprocher les informations puisque là, il y avait un grand vide qui ne me servait à pas grand-chose et je peux ajouter normalement, c'est pas ça que je vais faire, ça doit être dans personnaliser, si je vais dans personnaliser, modifier l'affichage en cours, voilà, je vais sur modifier l'affichage en cours et je vais lui dire ce que je veux, mettons, je veux l'âge du joueur, hop, je vais cliquer et j'aurai l'âge du joueur en plus, vous voyez, ou en moins, ou je l'enlève, ou je l'ajoute, donc là, en l'occurrence, normalement, là, sur ma présentation, j'ai tout ça, je désire, mettons, sur mon affichage mettre un truc que j'aime bien, moi, je sais pas, on va, est-ce que je vais mettre le pied qu'il utilise, voilà, hop, on va mettre le pied qu'il utilise, on va ajouter, on va ajouter, le pied gauche, on va l'ajouter, ok, et là, normalement, pourquoi il ne l'a pas mis, normalement, il aurait dû me mettre, normalement, il aurait dû me mettre, modifier, les pieds, les pieds, pourquoi il ne l'a pas mis, on va mettre aussi, je ne sais pas moi, normalement, il aurait dû me le rajouter, on va essayer de refaire, on va ajouter la détermination, comme ça, je vais la détermination, ajouter, et normalement, si je mets, ok, affichage du champ, dans cet ordre, ok, pourquoi il ne l'a pas mis, il ne l'a pas mis, normalement, il aurait dû me le mettre, il devrait mal faire quelque chose, parce que, ah oui, parce que je pense que c'est parce que j'ai déjà le mien, ça doit être ça, donc, vous pouvez modifier, c'est quoi Vitrex ? Vitrex, c'est mon skin, c'est-à-dire, c'est la, je vous montre ici, référence, donc là, je vais aller voir, donc je clique, gauche, sur mon, et je vais sur préférence, et je retrouve, là ici, les skins différents, donc là, j'ai mis Vitrex, mais j'aurais pu mettre, fruit skin dark, ça va être une présentation différente, ça, c'est des choses que j'ai téléchargées, sinon, vous avez l'initial, les trois initiales que vous retrouvez, dans le jeu, donc Vitrex, c'est mon, le skin que j'utilise, par contre, moi, je revais dans l'effectif, et il y a un truc que, je ne saisis pas trop, donc là, c'est sur le Vitrex, tout ce qu'il y a, on est d'accord, et ce que je ne comprends pas, on revient sur l'info générale, pourquoi je n'ai pas eu, modifier l'affichage en cours, il ne m'a pas remis les pieds d'où ça, ce qui n'est pas tout à fait logique, je vais ajouter attaque, normalement, je dois faire ça, je dois mettre OK, je devrais me retrouver avec attaque, voilà, c'est ici, là, j'ai une petite flèche plus, voilà, on va décaler ça par là, hop, et j'ai un petit plus, je fais un petit plus, et on retrouve donc des choses que j'aimerais avoir, on peut mettre la forme physique, donc je vais me retrouver avec la forme physique, vous voyez, hop, sur la présentation, j'ai la forme physique, générale, j'étais parti sur les pieds droits, hop, et je décale, alors, et vous faites les informations, je ne vais pas me faire comme tout à l'heure, voilà, vous faites les informations que vous souhaitez, sur le joueur, c'est à vous de faire votre petite mise en page, ce qui fait que vous optionnez, par exemple, ceci, sur la mienne, donc là, vous avez la mise en page, c'est vrai que dessus n'est pas tenu en compte, j'aurais pu enlever le club, et mettre plutôt les pieds, pieds forts, pour savoir de quel pied je vais, c'est assez important, donc, là, c'est votre effectif, ce que vous pouvez faire pour la vision de votre effectif, on est d'accord, ça, c'est votre effectif, uniquement votre effectif de l'équipe première, ok, là, vous affichez les filtres, si je veux en plus ma réserve, je vais avoir mon équipe une et ma réserve, là, on va rester dans l'équipe une, pour l'ombre, donc, on a vu, la modification ici, ici, vous avez l'enca, donc les joueurs, les numéros, donc, chaque joueur a un numéro de maillot, vous voyez, celui-ci, en l'occurrence, n'en a pas, donc, à moi de lui mettre un numéro ou autre, j'aurai à un moment la possibilité d'enregistrer mes numéros, donc, j'irai dessus, vous avez l'enregistrement, donc, ça, c'est tous les joueurs, en enregistrement pour la Ligue 1, que vous allez pouvoir faire jouer, il va falloir qu'ils soient enregistrés, on vous dit que vous avez 99 joueurs, dans l'effectif que vous pouvez enregistrer, là, en l'occurrence, il y en a 75, puisqu'il prend, là, il a enregistré, tous les joueurs de l'équipe 1, les joueurs de l'équipe 2, les joueurs de l'équipe 3, donc, vous pouvez modifier à votre guise, ça, c'est si vous voulez mettre tous les joueurs, donc, là, vous avez l'équipe 1, l'équipe 2, donc, la réserve, et les U19, et exporter l'équipe pour un face-à-face, ça, à mon avis, c'est si vous voulez prendre une équipe de l'extérieur, que vous allez sauvegarder sur une partie, et la mettre, mais, je n'ai jamais utilisé, donc, on ne va pas rentrer dans ça, je ne veux pas vous dire de bêtises là-dessus, puisque je ne l'ai pas utilisé, comme je vous dis, c'est un jeu, il y a des choses que je n'ai jamais utilisé, donc, là, c'est les internationaux, donc, si j'ai des joueurs qui sont en sélection nationale, internationale, ils n'y sont pas, et, s'il y en a qui sont dispo pour les matchs amicaux en sélection, parce que vous pouvez leur interdire d'y aller, en général, c'est mal pris, là, vous avez les joueurs que vous prêtez, à l'heure actuelle, je prête, Ilyas Sheiby, donc, il est prêté à Ajaccio, et vous avez un petit peu ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, donc, ça, c'est mon joueur, il a joué 62 minutes, il a eu 6,70, sa condition physique, etc., les absences prolongées, il n'y a pas, et là, c'est si vous voulez faire une réunion avec les joueurs, en général, en début de saison, on ne vous octroie pas trop l'opportunité de faire une réunion avec les joueurs, donc là, on a vu l'effectif, pareil, choisir sans restriction, vous pouvez sauvegarder la section d'équipe, comme ça, hop, vous la rechargez directement, ça vous met votre équipe, donc, vous avez des aspects ici, vous avez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les filtres, mettons, vous ne voulez voir que les gardiens, hop, vous allez faire ça, et vous n'aurez que les gardiens de but, comme ça, vous savez combien vous en avez, en général, voilà, vous pouvez classer vos joueurs, quand vous les regardez, mettons, vous voulez les classer par la forme physique, vous allez ici, et vous les classez par la condition physique, j'ai cliqué, vous voyez, juste je clique, les plus faibles, ou les plus forts en condition physique, vous voulez les classer par le poste, vous les classez, vous allez sur poste, vous cliquez, sur le poste, et ça va vous les classer par poste, chaque joueur, a une information, ça vous évite de rentrer dans le fichier, donc si vous allez sur le petit i, information, pardon, vous allez sur le petit i, information, et vous avez les informations de votre joueur, donc son âge, sa nationalité, ses notes, sa forme, donc il y a un petit, et pareil, si je veux des informations un petit peu différentes, j'ai toujours les petites flèches ici, qui peuvent me donner, statistiques de la carrière, maintenant je m'en fiche un petit peu, je veux, je ne sais pas moi, quelque chose de, je veux la forme, parce que là, je vois que je ne l'ai pas, je ne veux ici, aucun match joué, voilà, si elle était là, la forme, c'était l'autre forme, donc vous avez deux formes, celle-ci ou celle-ci, aucun match joué, là, en vert, vous avez des informations, donc là, c'est un joueur que j'ai mis sur la liste des transferts, vous aviez vu la dernière fois, on a placé des joueurs sur la liste des transferts, et que je propose également en prêt, alors après, là, je vous ai montré en général, maintenant, j'ai les informations sur chacun de ces joueurs, donc pareil, je clique sur mon joueur, je reviens derrière, je clique sur 210, donc je clique gauche, j'ai les informations, pareil, je peux changer, toujours avec les fenêtres, des informations que je souhaiterais avoir différentes sur le joueur, donc ça, c'est son profil, vous avez son attribut, donc c'est pareil, c'est des informations un petit peu différentes, vous avez des informations, comme pour vous, donc on va vous dire son nom complet, ça peut être bien aussi pour savoir ça, la nationalité, il est italien, langue parlée, italien, français, espagnol, anglais, première sélection, donc il a déjà été sélectionné, et donc vous voyez que pour avoir la nationalité française, il faut qu'il fasse 1825 matchs, en France, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, 1825 jours, pardon, en France, à l'heure actuelle, il a fait 14 jours, ce qui fait qu'il lui faudra encore 1811 jours, pour prétendre à avoir la nationalité française, alors ça, ça peut être utile, à savoir, quand vous avez un joueur, qui est extra communautaire, et bien des fois, c'est bien de le prêter en France, comme ça, à un moment ou à un autre, il ne sera plus considéré comme extra communautaire, si vous en avez trop, au niveau des enregistrements, on y reviendra tout à l'heure, donc les projets, retraite du football international, donc voilà, aucun projet, positif, heureux d'avoir signé, en tout cas, d'une idée de pouvoir trouver sa valeur, voilà, on vous dit un petit peu les... après vous avez les personnes avec qui il s'entend bien, enfin les personnes qu'il préfère, donc c'est sûr que si ce joueur, il n'est pas très bien dans votre club, vous allez voir Antonio Cassano par exemple, et vous le faites signer dans votre club, et bien ça va lui rebooster le moral, parce qu'il se connaisse bien. Ça, ça, envoyé en stage de formation, donc pour l'envoyer en stage de formation, c'est en général, ça c'est pour ceux qui vont devenir préparateurs, là c'est eux, vous voyez, on demande au président, nous devrions améliorer le niveau des entraînements proposés, en finançant une formation pour Morgane de Sanctis, donc on va demander à ce qu'il passe une formation, une diplôme d'entraîneur, parce que chacun de vos entraîneurs, vous pouvez les améliorer, ok ? je reviens, moi j'étais sur ça, et j'étais sur 2 Sanctis, donner un surnom, donc voilà, vous voulez l'appeler la passoire, vous enlevez le vieux, on va l'appeler le vieux par exemple, vous enlevez ça, hop, et vous marquez, le vieux, c'est un peu pésoratif, on va l'appeler Papy, et donc là, vous voyez en haut, c'est plus marqué 2 Sanctis, il s'appelle toujours 2 Sanctis, mais vous l'aurez à titre de Papy, voilà, c'est un petit peu le Papy de l'équipe, je supprime le surnom, et il se rappelle de nouveau Morgane 2 Sanctis, ok ? sur, donc si vous mettez ça, vous allez suivre son évolution, il est dans notre équipe, ça ne sert à pas grand chose, l'info du contrat, donc on va vous dire le contrat, tous les aspects de son contrat, il est plutôt considéré comme inutile, ça c'est si vous voulez lui proposer un nouveau contrat, donc on l'a déjà fait tout à l'heure, j'étais sur une vidéo précédente, pardon, donc si vous voulez que ce soit le directeur sportif qui négocie ça, si vous voulez le licencier, ou résilier à la mâle, miable, ou le libérer, alors le libérer en général, c'est qu'elle n'a plus de contrat, sinon le licencier ou résilier à la mâle, miable, vous allez payer un petit peu des frais, donc je suis passé par là, sur le menu, mais vous allez voir qu'on peut passer par un autre moyen, transfert, disponibilité des transferts, offre des transferts, proposer au club, ajouter des indésirables, vendre au prix demandé, vendre à sa valeur, vendre à moitié prix, ça c'est pour éviter que vous avez des offres pourries sur ce que vous proposez, vous allez sur disponibilité comme j'ai fait tout à l'heure, vous l'avez stipulé en liste des transferts, là nous il est en liste des transferts gratos, donc le mec qui le veut, il l'aura gratuitement, on était sur 210, là c'est les progrès, entraînement, encadrement, donc c'est des sous-fenêtres, vous allez avoir des, où il progresse, où il régresse, des informations différentes, la forme physique, ce qu'il est en train de travailler, donc le poste à l'heure actuelle, et son rôle c'est gardien libéraux, domaine additionnel, il n'en a pas, je pourrais lui donner un domaine additionnel, mettons, lui dire de jouer correctement au pied, donc il va travailler les passes en plus, nouvelles caractéristiques, donc là, on prend plutôt un entraîneur gardien, et on va lui dire, entraînement au passe par exemple, et il va s'entraîner à faire des passes, un peu plus gros, enfin là on va avoir flamé, bonjour, de quoi souhaitez-vous ? Donc on va lui dire, qu'il simplifie son jeu de passe, ou un... qu'il simplifie son jeu de passe, voilà, je pense qu'il est trop tard dans la carrière de Morgan, pour qu'il parvienne à modifier son jeu, logique, il a 39 ans, donc il va me répondre, et je vais quand même lui dire, j'aimerais tout de même que vous essayiez, je vais lui demander de s'y mettre dès aujourd'hui, mais j'ai du mal à imaginer, qu'il en tire le moindre bénéfice, à moins qu'il y ait des choses que vous ayez avoué, ok, à plus tard, donc il va essayer, comme il l'a dit, selon l'âge, et bien ça va servir ou pas servir, l'encadrement, c'est s'il est encadré par quelqu'un, ou qu'il encadre quelqu'un, la tactique, c'est sa place qu'il effectue, connaissance de la tactique, mentalité, style de passe, ça c'est la tactique que vous utilisez pour ce gardien, et vous voyez, il est ici, aucun match joué, avec les détails, avec les matchs avancés, on aura un peu plus de détails, là je vais sur des choses, je ne vais pas avoir beaucoup d'informations, donc j'y reviendrai plus tard sur les vidéos, sur ces aspects déprouvés, puisque logique, on n'a pas fait grand chose, les rapports, donc j'ai le rapport du préparateur, il va me dire, les pours et les contres de ce joueur, ne jouent qu'un pied, nous possédons un effectif, voilà, on me dit les plus et les contres, donc ça, c'est ce préparateur-là, je veux que ça soit un autre préparateur qui me dise, il va me dire, donc apparemment il me dit la même chose, si je prends un préparateur gardien, vous voyez ici, par contre ça a bougé, je remets, on était sur lui, évaluation du joueur 12, évaluation du potentiel 11, et je vais sur Flavio Roma qui est gardien, évaluation du joueur 1, évaluation du potentiel 1, c'est pour ça que je vous dis, vous ne fiez pas toujours aux étoiles, à ce que vous voyez, ça va dépendre du préparateur, donc là, c'est le deuxième meilleur gardien de mon club, avec le potentiel actuel, compatibilité avec le rôle, on voit que pour le moment, gardien libéraux, il a du mal, polyvalence, résumé du préparateur, bon joueur, ça c'est Flavio Rova qui le dit, si je prends un autre préparateur gardien, lui il met 11 et 11, Flavio Rova, Flavio Roma, il est plus dur avec lui, là il lui met 13 et 13, donc ça va dépendre du préparateur que vous avez, alors après, peut-être que Flavio Roma, ne s'occupe que des équipes réserves, et qu'il le connaît moins, ce qui est possible aussi, je n'ai pas fait attention à ça, donc les statistiques, on n'a pas joué de match, donc pareil, forme et analyse, on n'a pas joué de match, donc si je vais dessus, je ne vais pas avoir beaucoup d'informations, historique des conversations, c'est si on a parlé avec lui, là c'est les conseils, qui me conseillent une personne du staff, un joueur ou autre, des fois c'est utile, car votre joueur, il n'est pas dans les meilleures conditions, et ça, c'est si vous décidez de le féliciter, en général ça, féliciter ou critiquer, c'est selon la saison, les statistiques qu'il aura, là c'est si je veux le comparer, donc là vous voyez, je vais le comparer, avec un de mes gardiens, donc le petit jaune que j'ai monté, donc vous avez graphiquement la comparaison, en vert c'est Morgane 200 Kicks, et le petit jaune que j'ai monté, Loïc Badiachille, lui il est en bleu, donc ses notes sont plutôt en bleu, par rapport, alors vous avez vite, c'est en tout petit ici, si vous voulez voir un petit peu plus simplement, moi je préfère celui-ci, vous voyez plus rapidement, donc pour le moment, il n'y a pas photo, 200 Kicks est bien meilleur, que Badiachille, sauf que 200 Kicks a 39 ans, et que lui il a 18 ans, l'historique, donc ça c'est statistique, de tous les clubs où il est passé, les notes qu'il a eues, son palmarès, donc tout ce qu'il a eu en palmarès, ses blessures, douloureux à un coup de 3 mois en 2014, alors ça c'est important, quand vous voulez recruter, et bien c'est des cases, les statistiques de carrière, vous allez avoir des notes, à fur et à mesure des matchs qu'ils auront joué, donc dans les clubs où ils sont passés, ça vous permet de savoir, si c'est plutôt le joueur, qui a joué que dans des clubs importants, ou s'il est parti des petites divisions, pour monter, ou s'il est parti d'une grosse division, pour redescendre, vous avez donc le palmarès, qui peut être utile, moi je ne regarde pas trop, les blessures, ça c'est important, est-ce que c'est le joueur qui a sujet, à se blesser souvent ou pas, et toujours pareil, je peux créer une note, sur le joueur, je m'écris une note, et j'écris ce que je veux, sur le joueur, donc tout ça, ce que je viens de vous montrer, on est passé par les fichiers en haut, mais si je vais sur le joueur, et que je clique droit, au lieu de cliquer gauche, et bien tout ça, je peux le faire, par des sous-fenêtres, lui dire qu'il peut jouer en équipe réserve, pendant 90 minutes, ou le temps qu'il récupère, je peux, avoir le rapport de l'entraîneur, je ne suis pas obligé de passer par les sous-fenêtres, à vous de choisir, ce qui vous correspond le mieux, pour le joueur, ou tout ce que je vous ai montré en haut, vous le retrouvez ici, en cliquant juste droit, sur le joueur, une autre chose qui peut être bien aussi, si vous validez des joueurs, ce que vous allez faire, sur un joueur, normalement, si je fais transfert, proposer au club, transférer, tous les joueurs que vous avez validés, vous allez leur donner la même, la même chose, leur dire la même chose, le calendrier, donc le calendrier, vous allez retrouver les matchs que vous disputez, que vous allez disputer, où on vous dit, donc si c'est à l'extérieur, match amical, toute compétition, vous pouvez mettre les matchs que vous voulez, je vous conseille de laisser quand même toute compétition, c'est toujours mieux, et si vous voulez organiser les matchs amicaux, puisqu'on l'a fait, mais je ne vous ai pas expliqué la dernière fois, je clique en bas à gauche, et j'ai des dates, où je peux incruster des matchs de préparation, mettons, vous voyez, ici, ils ne vont pas jouer, mais j'ai des matchs de trophée qualificatifs, donc il faut se méfier, je peux lui dire par exemple le 7, donc je clique sur le 7, ça va retenir la date du dimanche 7, ici, je veux faire un match, à domicile ou à l'extérieur, le match, je peux dire prolongation plus tir au but, prolongation 90 minutes seulement, je choisis mon équipe, donc là on va me donner des équipes prédéfinies, équipes de faible réputation, de très grande réputation, etc., et je peux essayer de choisir une autre équipe, si les équipes que je retrouve ici, ne me conviennent pas, donc je prends une équipe, je la sélectionne, et après je confirme, et le club va me dire oui ou non, s'ils veulent faire le match amical, ça dit que le club soit disponible ou autre, donc les événements, donc là c'est un calendrier vu un petit peu différent, donc au mois de mai, au mois de juin, on va me dire tirage, vous voyez des événements importants que vous allez, pour le moment il n'y a pas de match là, mais hop, après on va me dire voilà, troisième tour, barrage, barrage, etc., les rappels, je ne m'en sers pas moi en général, vous avez le calendrier des seniors, mais vous avez le calendrier de l'équipe réserve, et vous avez le calendrier des U19, donc là en l'occurrence mes U19, eux vont jouer en championnat, mon calendrier de mon équipe réserve, non, elle a aussi joué en championnat, je ne sais pas pourquoi, ah oui, parce que moi je crois que j'ai lu le TAT, donc vous ne l'avez pas, mais normalement votre équipe réserve, elle joue des championnats, donc ça c'était sur calendrier, après vous avez la compétition, donc la compétition, on vous dit ce que vous jouez, pour le moment, j'ai la Ligue 1, et la Coupe des champions, parce que les tirages des autres coupes n'ont pas encore lieu, qualification pour la Coupe des champions, ça c'est l'attente des dirigeants, il faut que je me qualifie pour la Coupe des champions, et quand ils discutent des champions, c'est la Ligue des champions, donc il faut que je sois dans les 3 premiers, et atteindre le premier tour d'élimination directe, c'est-à-dire sortir des passes de poule, et faire au moins un match d'élimination directe, c'est les attentes de ma direction, donc si j'arrive à faire ces objectifs, je garderai mon poste, il n'y aura pas de risque normalement que je ne passe virée. Vous avez votre équipe réserve, qui fonctionne comme l'équipe 1, donc ce qui est en bleu, c'est les joueurs qui sont prêtés dans votre club, ou que vous prêtez. Si ça vous dérange d'avoir tous ces joueurs, vous allez sur Afficher les filtres, vous cliquez sur Empré ou à Laissez, et tous ces joueurs-là vont disparaître. Vous avez les filtres, vous restez dessus, si vous voulez voir que les joueurs qui jouent à gauche, que les joueurs qui jouent à droite, c'est à vous de regretter. Je vous déconseille de mettre, par exemple, être disponible, de mettre absent du club, ou... Enfin, je vous conseille juste l'épée, parce que des fois, il y a des joueurs qui sont blessés, et c'est quand même bien de voir les joueurs que vous avez, même qui sont blessés, qui sont à l'heure actuelle au club. Ces joueurs-là, si je veux, je peux les monter en équipe senior, clique droit, ou sinon en passant par... en cliquant sur le joueur, et en mettant Progrès, je peux lui dire, je t'envoie un senior, je t'envoie un U19. Alors attention, pour l'envoyer à U19, il faut qu'il ait 19 ans. S'il avait le temps, vous allez l'envoyer à U19, mais il ne pourra pas jouer avec l'U19. La même chose pour mon équipe U19, mes joueurs. Alors ce qu'il faut faire attention au début de saison, c'est ça, regardez que tous les joueurs vont bien avoir le droit de jouer en U19. Normalement, ils les montent automatiquement, mais des fois, ils oublient, et un joueur qui est juste entre deux âges, de le monter. Donc pareil, dans la saison, si vous avez votre équipe préserve qui est un petit peu plus juste en effectif, n'hésitez pas à monter des joueurs de l'équipe préserve. Vous pouvez également, ce qui peut être utile, cliquer droit, et vous allez sur effectif. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Normalement, je peux lui dire qu'il est disponible pour jouer avec l'équipe préserve. Donc, il est dans l'effectif, non, c'est l'inverse. Je vais dans mon équipe préserve, il est dans l'effectif de la réserve, il a 17 ans, et je décide qu'il soit disponible pour jouer en U19 pendant qu'il récupère. Il peut aller jouer 90 minutes, 60 minutes, 45 minutes, c'est moi qui vais décider avec mon équipe préserve. La tactique, on l'a vu la dernière fois, donc c'est la mise en place d'une tactique, donc on l'a mise, nous on a fait une tactique équilibrée, une tactique défensive, une tactique ultra-offensive. J'ai expliqué la dernière fois. La chose que je n'ai pas expliqué, c'est les consignes individuelles. Je vous ai montré vite fait, j'ai fait ma tactique. Je clique droit, j'ouvre un sous-menu, donc sur le joueur, et lié, donc là on me dit ce qu'il fait. Je laisse tout ça. Pour le moment, il est attaqué en intérieur, vous voyez, c'est validé. Si je veux le changer, là, mais sinon, il y a des choses que je n'avais pas faites la dernière fois, je vais dans consignes individuelles, et je vais pouvoir ouvrir des fenêtres d'informations aux joueurs que je donne. Donc là, en l'occurrence, en haut, sa position. On me dit à chaque fois à quoi elle correspond, vous voyez, attaquant, l'attaque intérieur, voilà, si je vais sur soutien, on va me dire ce qu'il fait en soutien. Ok ? J'ai l'information, je reste dessus, on me donne vraiment l'information, marquer de plus près, marquer de plus près, encourage les joueurs à marquer leur adversaire désigné à la culotte en situation défensive afin de réduire les espaces. Ok ? Alors, je ne joue pas au marquage individuel, mais je fais ça parce que comme je joue vachement haut, marquer de plus près, vous voyez, en plus là, c'est sur un joueur qui est offensif, c'est sur les tâches défensives, ça veut dire que quand il va perdre le ballon, il va essayer de suivre son joueur de plus près et si son joueur prend le couloir, il va redescendre pour ne pas mettre son défenseur latéral dans la merde. Et si je veux modifier, je vais ici, je peux modifier, donc là, il est resté plus dans l'acte, j'aurais pu mettre excentré, donc voilà. Vous avez des paramètres qui sont définis par rapport au rôle du joueur, donc rester en place en l'occurrence, il ne peut pas rester en place avec son rôle d'attaque à intérieur puisqu'il est placé à gauche. Donc il va rentrer à intérieur, donc à aucun moment on ne peut lui dire rester en place, ça ne correspond pas au rôle qu'il a. Et centrer de la ligne de but, ça il ne peut jamais le faire puisqu'on lui dit de rentrer à intérieur, donc c'est difficile en rentrant à intérieur de centrer systématiquement de la ligne de but. Donc ça, c'est des consignes que vous ne pouvez pas modifier. Vous voyez, elles ne sont pas en très clair. Merci pour le follow, merci du soutien au troisième match à tout désir, merci beaucoup du follow. et je peux modifier les bases de données. Donc ça, c'est les attributs qu'on lui a donnés d'office par rapport à son rôle et ça, c'est des attributs pour une fois on veut me voir danser. Alors c'est une petite danse que je fais quand on fait un follow pour remercier les gens qui me font le follow. Merci pour le follow, merci du soutien au troisième match avec plaisir, merci beaucoup pour ton follow. Donc, et ce qu'il y a ici en vert plus foncé, c'est les attributs que moi je voulais rajouter. Je peux lui enlever si je le désire. Pour le rôle qu'il fait, à droite, vous avez les informations. Donc en vert, le plus surbrillant, dribble, finition, passe, technique, appel de balle, précision, accélération, c'est les attributs fondamentaux pour ce rôle. Donc, s'il a que des notes pourries dans ce registre sur votre joueur, ce que j'aurais dû faire, c'est ça. attendez, on va se remettre sur la tactique et on va prendre un joueur et on va le placer. Ça va être plus parlant pour vous. On va placer Mbappé, donc on va le placer. Je clique gauche, je le place sur sa place. Il y a plusieurs possibilités. J'aurais pu cliquer ici, chercher le joueur que je veux faire jouer et le placer. Donc là, je l'ai placé, j'ai mis Mbappé, donc on va revenir sur consigne individuelle. Et là, vous voyez, dans le registre que je lui demande, il a 15, 12, 12, 16, 10, 13 et 15. Par contre, je ne mets pas en valeur son inspiration, mais c'est un deuxième attribut qui est un chouille en dessous. C'est important, mais un petit peu en dessous. Alors, je vais revenir après pourquoi c'est important ça, parce qu'il y a des rôles des fois, quand on cherche des joueurs. Donc là, je vais lui changer sa fonction. Mettons, je vais lui mettre Meneur et vous voyez qu'on ne me demande pas les mêmes attributs, ce qui est tout à fait logique. Donc, on va le laisser comme on l'avait mis. Je l'avais mis de soutien ou en attaque ? Je ne sais plus. Je ne sais plus si je l'avais mis de soutien ou en attaque. L'autre côté, il est comment ? L'autre côté, j'ai mis attaque à l'intérieur et là, j'ai mis attaque à l'intérieur mais là, ça aurait été peut-être mieux qu'il soit en soutien parce que j'ai un autre gars à côté. On va mettre plutôt en soutien et en attaque. Voilà. Pour les attributs. Donc, on reviendra plus tard dans les recherches, tout ça, sur ces attributs qui sont quand même importants, je le précise, parce que souvent, quand on a l'attaquant, on veut de la finition. mais si je vais sur mes rôles des attaquants, la finition, là, pour un attaquant complet, ce n'est pas l'attribut le plus important. Contrairement à ce qu'on croit. C'est plus important qu'il sache contrôler un ballon, qu'il sache dribler, qu'il sache faire des passes, technique, tête, tir, vision du jeu. Et ça, c'est pour l'attribut complet. Si maintenant, je mets attaquant défensif, vous allez voir que toute la première colonne, on n'en a rien à faire. C'est des attributs qui n'ont aucune importance. Il faut que ça soit, c'est un attaquant défensif, il faut que ça soit la deuxième colonne qui soit plus importante. Activité, agressivité, collectif, courage, détermination. Donc, c'est pour ça que vous ne dites pas c'est un attaquant, il faut de la finition. Non, ça va dépendre du rôle que vous lui donnez. Si c'est un attaquant sur pivot, son jeu de tête va être important. Voilà. Alors, j'ai un petit truc à dire quand même. Ça, c'est caricature, qui est une mauvaise caricature pour moi. Quand on dit attaquant de pivot, jeu de tête. Non, un attaquant de pivot, c'est quelqu'un qui sache conserver le ballon dos au but. Alors, s'il a un jeu de tête, c'est parce qu'on va chercher des ballons hauts. Mais un attaquant qui n'est pas forcément grand peut avoir un bon jeu de pivot. Par contre, si on est sur lui dans les pieds. Maintenant, là, dans le jeu, en l'occurrence, il va falloir qu'il ait un jeu de tête. Je dis ça parce que en ce moment, je joue attaquant et je suis plutôt attaquant de pivot et je ne suis pas très grand. Mais j'ai un jeu de tête plus que convenable puisqu'avant, j'étais gardien. Mais j'ai une bonne détente. Mais mon jeu principal, c'est de conserver. J'ai 47 ans, je n'ai plus trop de vitesse. Si on m'envoie dans les couloirs, je vais avoir du mal. Donc, chaque attribut va demander une caractéristique différente. Ça, on a vu. Je voulais revenir sur quoi ? Alors, je reviens sur tous ces détails parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai trouvé que j'avais été un petit peu vite en besoin sur le match. parce qu'on veut voir le match et que j'avais passé plusieurs aspects du jeu qui pour moi sont élémentaires. Excusez-moi, je regarde les consignes de ce que j'avais noté. Il fallait que je parle. Et j'avais zappé certaines consignes des choses que j'avais fait machinalement qui pour vous ne sont pas forcément... Alors, je peux ajouter également des joueurs. Vous voyez ? Les joueurs ajoutés ici suivront leurs propres consignes spécifiques lorsqu'ils évoluent au poste sélectionné. Au cas où vous voulez mettre un joueur qui n'a pas forcément les acquis demandés pour le rôle que vous avez dans votre tactique. Mettons, j'aurais voulu que Kylian Mbappé ne fasse pas ça. Je le rajoute ici en joueur et quand il va jouer à ce poste, il va prendre ce qu'il préfère faire. Donc, si je vais sur Kylian Mbappé, en l'occurrence, il préfère être milieu, attaquant d'intérieur de soutien. Donc, quand il va venir se positionner ici, il ne va pas faire attaquant, attaque, mais attaquant de soutien. Ce que j'aurais pu faire. il ne prendra peut-être pas ses deux attributs en compte. Donc, je vous déconseille de le faire. Donc, ça, c'est les différents aspects du jeu. Encore une fois, j'ai réglé ma tactique. Vous avez toutes les informations. Moi, j'ai mis offensif, on me dit cette stratégie, etc. Voilà, je ne vais pas vous dire tous les pavés, mais chaque stratégie est différente. vous avez la fluidité, c'est la même chose. On vous explique ce que c'est, prenez le temps, n'essayez pas d'aller trop vite pour faire les choses. Ça, c'est la tactique que vous avez au début du match et sur l'animation normalement plutôt défensive de votre équipe. OK ? Sauf que j'ai certaines consignes. vous voyez que le joueur, lorsque l'équipe a le ballon, il fait quelque chose. Lorsque l'équipe, lorsque c'est le joueur, merci du follow, merci du soutien au troisième match, ça fait plaisir, merci beaucoup pour le follow. Lorsque c'est le joueur qui a le ballon, il fait autre chose. Donc, forcément, quand vous allez attaquer, vous voyez vous êtes sur une tactique comme ça, ça, c'est deux attaquants qui vont rentrer à l'intérieur. Donc, quand vous allez attaquer, ça va être concentré sur l'axe. Ça, c'est des latéraux offensifs complets qui vont monter, amener un soutien. Ils vont être plus par ici. Le milieu, il va être plus par là. Lui, il va être plus en deuxième attaquant. Donc, la tactique, ça, c'est la tactique de base, c'est pas l'animation. Encore une fois, votre animation va être par rapport aux consignes défensives. Donc, ils vont monter plus haut. Vous avez modifié certains aspects sur cette tactique. Si j'aurais marqué plus large en défensif sur mes latéraux, eh bien, quand, quand, en défensif, ils vont avoir tendance à aller chercher des ailes. Alors que, moi, en l'occurrence, je n'ai pas demandé ça. Mais, voilà, vous ne fiez pas forcément qu'à ce que vous voyez sur l'écran. Là, quand on voit ma tactique, on se dit, c'est quoi ce jeu ? Voilà. Et ça, c'est 3 milieux offensifs. Donc, un qui est plutôt attaquant et lui aussi, si je le mets en soutien, j'ai vraiment 5 milieux de terrain. Ils ont beau être placés très haut, ça, ils vont se projeter comme ça. Mais vu qu'ils ont serré de plus près, ils vont redescendre travailler défensivement. Je reviens dessus, quand même. Quand on voit ça, on se dit, ben, avec ça, il ne peut pas mêler des gars. Vous voyez, c'est lui, il est défensif. Je demande d'écarter systématiquement en relance, donc ça fait écarter mes deux défenseurs. Et je peux vous dire que même en jouant comme ça, vous ne prenez pas forcément 50 millions de buts. Parce qu'il faut que tout ce que vous dites à vos joueurs soit cohérent. Rapport d'équipe, je l'avais vu vite fait la dernière fois. Donc là, c'est un rapport d'équipe. Moi, je ne me sers pas trop de cette fonction comme ça. donc vous avez des informations. Moi, sur le rapport d'équipe, je vais surtout sur profondeur d'équipe. Donc là, on me dit, l'effectif comprend de nombreux leaderships, donc ça, c'est important. On me dit, les points faibles, à prendre en compte, profondeur en défense, on me dit que je n'ai pas suffisamment de qualité, donc il faudrait plutôt que je reclute des défenseurs et peut-être aussi des attaquants. Ce qui est logique parce que si je vais sur mon effectif, dans ce qu'il dit, il me dit des attaquants, mais j'en ai trois. Sauf que, oui, j'ai un attaquant à quatre, mais après, c'est trois et deux. Donc, ils trouvent que ce n'est pas assez par rapport à ce que je veux faire avec mon équipe. Moi, je pense que c'est assez. Après, ça, ça reste le point fort du recruteur, en l'occurrence. Je ne sais pas qui m'a dit ça. Ça doit être mon adjoint. Oui, ça doit être l'adjoint. Vous faites cliquer la molette et vous avez tous les points forts de votre équipe. et la molette pour avoir d'autres informations. Ce qui est plutôt important, c'est ça, profondeur de l'équipe. Donc, profondeur de l'équipe, là, vous vous retrouvez avec votre équipe comment elle joue. votre équipe, la formation, meilleur rôle du joueur. alors, je vous conseille de mettre rôle actuel pour la tactique. Vous voyez, vous pouvez modifier. Alors, je ne sais pas si ça a joué beaucoup, meilleur rôle du joueur. Vous voyez là, Valère, Georges, Bouchia, Lémar, Sivar. Si je fais ça, rôle actuel de la tactique, Valère, il a monté. Girard, il est revenu dans l'aspect Falcao, Germain, Camillo. Si je mets meilleur rôle du joueur, j'ai Mbappé qui vient dedans. Donc, je vous conseille de mettre rôle de la tactique. Alors, si vous voulez voir par rapport à vos joueurs, vous mettez meilleur rôle. Parce que là, il va se placer dans le meilleur rôle possible sur un schéma de jeu comme ça. OK ? Après, vous avez là, c'est le niveau actuel et là, c'est le potentiel. C'est-à-dire, dans les années futures, dans leur meilleur rôle, qui seront les meilleurs à ces postes ? À ne pas négliger, vous voyez, là, il va devenir deuxième. Alors qu'à l'heure actuelle, il est troisième. Par contre, il sera, même dans le futur, moins bon que Subachik. Il n'arrivera pas au niveau de Subachik. D'après, mon adjoint, toujours pareil, je peux changer, je peux changer, là, en l'occurrence, je vais parler des gardiens, je peux prendre un entraîneur gardien qui lui sera plus apte à me dire dans le futur s'il peut le dépasser ou pas. Vous voyez, il a rajouté une petite étoile. OK ? Donc ça, c'est des choses, ça vous donne vite fait l'évaluation de vos joueurs. Donc, mettez plutôt au rôle actuel de la tactique, ça va vous donner le nombre d'étoiles et ça va vous dire, voilà, vous voyez, s'il va, il va plutôt jouer ici plutôt que là parce que là, il aura deux étoiles alors qu'il en a quatre et quatre. Ça sera pareil pour lui. Leymar, il peut jouer à peu près sur les trois flancs mais il préfère un grand indice. Vous voyez ? Alors là, c'est vrai que j'aurais pu mettre soutien parce que j'ai mis attaquer à l'intérieur mais j'aurais pu mettre soutien et ça vous donne vraiment l'ordre des joueurs qui ont le potentiel de jouer. Donc, c'est vraiment important le rapport d'équipe qui a des fonctions quand même assez importantes. Les statistiques, on n'en a pas beaucoup, on n'a pas fait de match. Formation diverse, joueur le plus jeune à Monaco en Ligue 1 joueur le plus âgé, c'est moi qui l'ai. Âge moyen, donc 24 alors que la Ligue 1 c'est 25 donc j'ai une équipe plutôt jeune. Le plus petit, voilà, taille moyenne, 1,80 je suis dans la moyenne, etc. Donc là, ça vous donne des infos et là, c'est si je veux comparer par rapport au moyen de la Ligue 1. Au niveau de l'âge moyen, je suis plutôt en dessous. Au niveau de la taille, je suis plutôt au-dessus. Au niveau du poids, je suis plutôt en dessous. Nombre de sélections, je suis plutôt au-dessus. Voilà, on me donne des informations. Si je veux savoir, pour mon, mes gardiens uniquement, je ne mets que mes gardiens. Voyez ? Donc le plus important, à mon avis, c'est quand même la profondeur d'équipe. Votre papier, votre stylo, je vous l'avais dit, n'hésitez pas à noter l'ordre. Ça vous évite de revenir dans le truc, hop, puis jeter un coup d'œil et que vous savez que sur votre compo, vous pouvez mettre ces joueurs-là. Ça, c'est le staff. Donc vous allez dessus, vous voyez vos staff. Vous voyez là, ça veut dire que vous pouvez en rajouter deux au niveau de votre staff. Quelque chose qui est bien aussi, c'est ça. Ça vous évite de rechercher. Vous cliquez sur le petit bonhomme là. Alors vous pouvez faire par le biais de ce petit truc, une demande au dirigeant, augmenter le salaire des préparateurs ou augmenter le salaire de l'adjoint ou demander une autorisation d'augmenter les préparateurs et vous pouvez faire une annonce. Alors l'annonce est toujours bien parce que vous mettez entraîneur et mettons que vous n'avez pas d'adjoint, vous cliquez sur adjoint, enfin je vous conseille de le trouver rapidement si vous n'avez pas d'adjoint et là, vous ne vous occupez de rien, c'est des gens qui vont venir vous proposer leur candidature. Alors ça, ça peut être bien sur certaines fonctions comme l'analyse de données où on ne sait pas trop encore, enfin moi personnellement, je ne connais pas encore trop les qualifications qui sont requises réellement dans le jeu. Je me fais des idées comme chercheur de sciences et du sport. Pour moi, le chercheur de sciences et du sport, c'est celui qui analyse quand les joueurs pro, là maintenant, ils ont leur petit gilet noir avec les bases de données, rythme cardiaque, tout ça. C'est ce gars-là qui analyse le joueur dans l'effort quand il monte en effort. s'il améliore ses qualités physiques, tout ça, et qu'il travaille avec le staff médical pour éviter les blessures et pour voir l'amélioration du joueur. Et l'analyse de données, pour moi, va être plus dans les statistiques du joueur, prestations en match, prestations à l'entraînement, parce que ça a été supervisé, on lui donne des chiffres et par rapport à ça, il sait faire une petite courbe d'évaluation des joueurs. Je situe ces postes-là. Alors, ça, c'est vu d'ensemble, ça, c'est mes préparateurs. Donc là, on me donne plus en détail mes préparateurs. Donc, je vais dessus, Philippe Cannon, responsable de la formation jeune. Je veux le voir. Même principe que les joueurs, je vais dessus, je vais voir. Ça, vous vous rappelez, c'est moi qui l'ai recruté, puisque dans ce que je voulais faire, il me fallait vraiment quelqu'un de très, très, très compétent. ça, c'est tout mon système équipe médicale, on va me dire ceux qui sont dans l'équipe médicale, équipement de refluteurs, équipe de refluteurs, et ça, c'est pour tout le star. OK ? Alors ça, c'est mon équipe 1. OK, pareil, on me situe graphiquement où je me situe par rapport à la ligue 1, la moyenne. Mais j'ai aussi mon équipe réserve. En bas, vous voyez, j'ai l'équipe préparateur de l'AS Monaco, c'est mon équipe 1, équipe préparateur de la réserve, et sinon, j'ai mes U19. Donc, les fonctions sont pleines, mais quand je prends, j'ai un entraîneur, un préparateur physique, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens, un entraîneur des gardiens. Responsable de la formation. Je n'ai pas d'adjoint. Donc, je regarde ici, je vois que je n'ai pas d'adjoint. Donc, si je fais ça, je vous en parlais tout à l'heure, passez une annonce, et on va passer une annonce qui est déjà un cours pour un entraîneur adjoint. Je l'ai déjà fait la dernière fois, et je ne vous l'ai pas expliqué dans les détails. Ça, c'est pour mes U19, la même chose, vous pouvez cliquer, voir, etc. Donc, je suis sur l'effectif, on revient là. On a vu ça, les responsabilités, ça, c'est les responsabilités, ce que vous voulez déléguer ou pas déléguer. Donc, moi, je délègue quasiment rien. Il n'y a que Philippe Cannon que je lui donne l'autorisation, puisque c'est lui qui va se couper de la formation, de vraiment aller me chercher des jeunes pour mon centre. Et si je ne dis pas de bêtises, ils sont quand même obligés de passer par moi pour négocier du salaire. Donc, même si lui, il a acheté, il sera obligé de passer par moi pour valider. Donc, l'équipe première, l'équipe préserve, donc tout ça, c'est des infos, des choix, des caractéristiques, des choix de ce que vous voulez déléguer ou pas déléguer. Vous ne voulez pas vous occuper des matchs amicaux, vous y cherchez, matchs amicaux dans vos entraînements d'avant-match, entraînement individuel, il doit y avoir matchs amicaux à un moment, équipe première. gestion des matchs amicaux, vous ne voulez pas les gérer, vous déléguez, vous cliquez gauche et vous dites à votre adjointe trouve-moi des matchs amicaux. Ça, c'est pour rechercher votre staff avec des filtres pour aller plus vite, les petites, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous avez ça, c'est des fenêtres que vous pouvez ouvrir. ici, candidat réaliste à chaque fois, parce que sinon on va vous mettre des recruteurs, vous allez négocier, mais une fois que vous allez arriver à pouvoir discuter avec lui, il va vous dire non, ça ne m'intéresse pas de venir dans votre club, donc c'est du temps perdu. Ça, c'est au cas où vous avez mis un préparateur, ici, vous pouvez décider de l'ajouter comme un joueur dans votre sélection, donc vous allez ici, vous aurez déjà des staffs techniques sélectionnés, bureau des emplois, c'est au cas où vous voulez changer de métier, vous affichez, alors par contre, ça ne sert à rien de mettre tous les jobs, puisque vous n'avez accès qu'au job d'entraîneur. Donc, voilà, là, on vous donne les postes vacants. Vous pouvez postuler à tous les postes ou passer une petite annonce, passer une annonce. Je ne m'en sers pas de ça. Je vais abaisser que ce tasse, je vais changer de club. Je vais abaisser que ce tasse, je vais sur le club et je fais voir annonce. Et on va me dire que je pose ma candidature ou je me déclare candidat au poste. Alors attention, petit détail, je le précise, quand vous faites une sans-emploi, ces fonctions-là sont hyper importantes, bien entendu, puisque vous allez devoir postuler. Alors, des fois, on me dit, oui, je ne comprends pas, ça fait un an que je n'ai pas trouvé de boulot. Ah oui, tu cherches ? Oui, bien sûr, à chaque fois, je mets, voilà, se déclarer candidat au poste, mais je n'ai pas tapé sur poser candidature. Donc, ça veut dire que dans les médias, vous dites, ouais, je veux aller à Besiktas. Sauf que sur le bureau du président de Besiktas, votre CV, il n'arrive pas. Donc, lui, il s'en fout de ce que vous dites dans les médias. Lui, pour lui, ce qui est important, c'est les CV qui arrivent dans son bureau. Donc, pensez à poser votre candidature. Et se déclarer candidat au poste, c'est vraiment, évitez de le faire à tous, parce que vous le dites dans les médias. Donc, si vous déclarez candidat à trois postes différents dans les médias, le mec, il va dire, oui, il veut à tout prix venir chez nous, mais il doit à tout prix venir chez nos oisais, etc. Donc, faites-le vraiment si dans les propositions, il y en a une qui vous tient vraiment à cœur et faites-le si vous êtes capable d'y aller dans ce club. Vous voyez, là, c'est un club qui a une réputation de 3,5. Je n'ai pas d'expérience, pas sûr qu'il prenne. Bon, là, j'ai un entraîneur quand même qui a des méchants diplômes et tout ça, donc normalement, il devrait me prendre. Mais quand vous êtes sans emploi, postulez sur un club comme ça que vous avez zéro en réputation, vous êtes sûr qu'il ne vous prendra plus. Ça, on a vu sur les postes. sécurité de l'emploi. Alors là, pareil, vous avez les filtres sur toutes les divisions. Les 4 qui sont disponibles. Là, c'est un cours d'examination, ça veut dire qu'il était disponible, mais ils ont déjà retenu des candidats, ils sont en train de délibérer qui c'est qu'ils vont mettre. Et là, vous avez précaire, c'est-à-dire que vous avez déjà à Woodstone de fortes chances que le coach de Woodstone se fasse virer. Alors, vous pouvez dire, même s'il ne cherche pas d'entraîneur, vous déclarez candidat au poste. Si vous avez une bonne renommée et que vous faites ça et que l'entraîneur qui est en place il est précaire, il y a de fortes chances qu'il se fasse licencié pour que vous puissiez avoir l'opportunité d'aller dans ce poste. Évitez de le faire, c'est se mettre en guerre avec d'autres entraîneurs. Donc voilà, ça on a vu, le staff, les entraînements, donc entraînement, vu d'ensemble de l'entraînement, donc c'est un petit récapitulatif général des entraînements où on vous donne les joueurs fatigués au début de saison là, donc c'est logique que j'ai complètement en manque de jeu quasiment tout mon effectif. Vu d'ensemble, l'équipe, donc ça c'est ce que je demande en entraînement à mon équipe, donc là je suis en préparation, ça sera que de la forme physique, ça je l'avais expliqué déjà la dernière fois. En individuel, ça c'est le travail que vous demandez à vos joueurs individuellement, sur les postes, sur les domaines additionnels, je peux demander à... Voilà, alors comme je vous l'ai expliqué, mettons je veux que tous mes défenseurs centraux, avec les défenseurs centraux, travaillent un domaine additionnel, la tête, je clique sur ça, et il va me prendre en compte tous ceux que j'ai sélectionnés. Pensez à le faire quand vous voulez donner la même tâche à plusieurs gars, ça vous évite de rentrer 50 fois les choses. Vous gagnez du temps. Oui, mais il n'enlève pas. C'est pas grave. Individuel. Et là, c'est les préparateurs. Je vous l'ai montré la dernière fois. Au niveau de la préparation, vous voyez, ici je suis en danger parce qu'en défense, je suis lourd. Ça veut dire que je n'ai pas assez de préparateurs qui travaillent sur ma défense. Donc, on va y remédier. Je clique gauche, pas sur le nom parce que je vais avoir le nom direct. Je clique gauche. Ça me permet d'avoir l'information sur le joueur qui a la surveillance là. Ça mettra donc. OK. Si je fais ça direct, je vais rentrer sur le joueur. Alors, faites attention de ne pas cliquer direct. Préparateur physique, préparateur. Donc, défense 11. Lui, préparateur, défense 11. Préparateur, défense 18. Vous voyez, toujours, je suis passé à moyen. Salsano, attaque. Ça, c'est gardien. Ça, c'est mental. J'ai beaucoup de gars. J'ai beaucoup de gars en attaque, mais pas trop en défense. Défense et technique. Il va falloir que je travaille. Il va falloir que je concrute encore dans mon staff. J'ai encore la place. Il va falloir que j'aille chercher un autre qui soit défensif parce que je trouve que je suis un peu faible à côté défensif. Donc là, on vient de voir les entraînements. Observer. Alors, observer, c'est tout ce qui est recrutement. Donc là, c'est observer tous les joueurs. Vous avez le filtre. Là, en l'occurrence, je ne prends plus que les Français et qui ont une bonne réputation. OK. Puisque moi, je me suis fixé de recruter que Français. Pour qu'on me méfie que j'aime. Pour qu'on me méfie que j'aime. OK. Là, c'est les joueurs que vous êtes en train d'observer. Alors, attention, je viens d'acheter des recruteurs qui sont déjà en train d'observer des joueurs. Ce n'est pas moi qui leur ai demandé, mais ils les observent. Donc, ils finissent ou parce que j'ai envoyé des recruteurs observer dans certaines zones. Donc, ils vont me donner des informations sur les joueurs. Je n'ai pas tout filtré pour que ça soit 100% Français. ça, c'est les joueurs que j'ai déjà mis dans ma sélection. Vous voyez, j'ai déjà mis Kurzuma, Kurzawa, Tolisso, Lafon. J'ai dû en mettre plus, je pense. Non, je n'en ai pas mis plus. Il y en a un que je n'ai pas mis, c'est Kanté, je vais le mettre tout de suite. Donc, transfert réaliste ou transfert irréaliste, moi, je vais laisser ça assez juste pour voir. Donc là, je vais rajouter, alors je vais prendre Kanté, je sais où il joue, je vais aller sur Chelsea, je vais sur Effectif et je vais sur Kanté, je clique droit, observer le joueur, ajouter à la sélection et je vais le mettre un an. Chaque année, on va me dire il s'enlève de la sélection ou je le rajouterai ou je l'enlèverai. Donc voilà, donc là, dans ma sélection, je le remets là et dans ma sélection, je vais avoir Kanté en plus. Voilà, ça, si je fais transfert réaliste, on va voir que Kanté ne veut pas venir chez moi. Et ce qui est logique parce qu'il vient de signer à Chelsea, donc même pas il ne veut pas venir chez moi, c'est que le transfert n'est pas réaliste. il vient de signer à Chelsea, je ne pourrai pas la montrer. Ça, c'est au cas où je veux, donc c'est ce qu'ils sont en train de faire mes recruteurs, prochain adversaire, c'est important de suivre tout le temps le prochain adversaire, les U19, etc. Puisque lui, je lui ai demandé de chercher vraiment des jeunes français, donc on est rentrés, c'est moi qui suis rentré dans les détails. Voilà, c'est les recherches qu'ils sont en train de faire. Mes recruteurs que je peux modifier en urgence ou normal, là, c'est les détails de ma recherche, puisque si je veux rentrer des critères supplémentaires ou pas, si je veux les enlever de leur rôle qu'ils sont en train de faire, je les enlève. en attente, il n'y a rien, connaissances, donc on voit, mondial, ce n'est pas très fort, Europe de l'Ouest, j'ai une très bonne connaissance, donc voilà, je sais que par rapport à ça, si je vais chercher des recruteurs, eh bien, il faut prendre, par exemple, je n'ai pas trop de recruteurs sur ces secteurs-là. Île du Cap Vert, ça serait bien, parce qu'il y a une île du Cap Vert, je suis sûr qu'il y en a que je peux vite naturaliser français si je les prends très jeunes. Donc c'est vrai que prendre des recruteurs qui soient plutôt de ce côté-là peuvent être une bonne chose aussi. Et ça, c'est quoi ? Je ne me suis jamais servi récentes, c'est des observations récentes. C'est qui c'est que j'ai envoyé récemment sur certains joueurs ? Vous voyez, par exemple, je prends ce joueur, il vient des îles République Dominicaine, Mariano. Donc Mariano, si je vais dans l'historique, non, si je vais dans l'information, l'autre nationalité, c'est espagnol. Alors un mec comme ça, je suis quasiment persuadé qu'il peut devenir rapidement français s'il joue en France. Mais ce n'est pas moi qui le ferais venir, c'est pour ça que j'ai pris des championnats qui sont un petit peu différents. On a vu, observé, on a vu au niveau des transferts, donc là, c'est ce qui se passe au niveau des transferts. Les joueurs convoités, si on a dit qu'il y avait des joueurs convoités, les joueurs qu'on ne souhaite plus, liste des joueurs d'avenir, il n'y a rien de noté pour le moment, les prêts, les clauses et les sources de transfert. Donc prêts, voilà, les joueurs que je prête. j'ai les détails, toujours pareil. On voit ici, rappeler de près, tous les autres, je ne peux pas, mais ce joueur-là, si j'en ai besoin, Gilles Dias, qui est milieu offensif gosse centre, je peux le rappeler à tout moment de près. C'est toujours bien à savoir. Les clauses, donc là, on me dit les clauses de revendre des joueurs, donc à rentrer, Carrasco, sur son prochain transfert, 15%, l'indemnité de ce transfert sera due à l'AS Monaco. Voilà, les différentes choses. Là, par contre, c'est moi, sur ce joueur-là, quand je vais le revendre, je devrais donner 10% au club de Flamingo. Quand c'est rentrant, c'est pour vous, quand c'est sortant, c'est pour les autres. L'historique des transferts, et je peux voir, transfert, cash, close, il n'y a pas, les prêts, il n'y en a pas eu, transfert gratuit, il n'y en a pas eu, logique, il n'y a pas eu de transfert. Transfert en échange, il n'y en a pas eu, joueur à laisser, il n'y en a pas eu, staff, là, il y en a eu, donc là, c'est les transferts de mon staff, tout ce que j'ai fait signer, qu'on a vu sur l'opus précédent, et ce que j'ai enlevé. Enfin, je ne les ai pas forcément enlevés, parce que Jardim, j'ai pris sa place, donc forcément, il est parti, mais ce n'est pas moi. Après, lui, je l'ai enlevé, c'était un préparateur, de mon équipe préserve, j'ai mis un plus fort, et j'ai enlevé le responsable de la formation jeune, pour mettre l'autre qui était plus fort. Donc, ceux-là, je les ai licenciés. Et je peux mettre futur transfert, donc si j'ai un transfert qui va se passer qu'au mois de janvier ou qu'à la fin de l'année, footballistique, parce que j'ai réglé comme ça sur le transfert, je les vois dans les futurs transferts, et les jeunes, que j'aurai éventuellement transféré. On a vu les transferts, le club, informations sur votre club, alors c'est ma présentation, tout ça, vous ne l'avez pas, encore une fois, c'est la présentation de mon skin. Donc, vous voyez, on me donne des informations sur mon club, le palmarès, les classements, les informations générales du club, les infos du club, là, vous n'avez normalement que des infos en rapport avec le club. Les infrastructures, alors ça, c'est toujours bien quand vous allez dans un club, surtout quand vous faites du centre d'emploi, de bien regarder les structures de formation, les centres d'entraînement, si vous avez des bonnes structures. C'est toujours important. Les clubs affiliés, donc là, c'est des clubs affiliés où j'ai passé des accords, des joueurs de l'AS Monaco pourraient être prêtés à Ajaccio pendant une durée de prévue, le salaire du joueur sera payé intégralement par l'AS Monaco. C'est-à-dire que tout joueur que je vais prêter à Ajaccio, je ne peux pas demander le retour d'argent à Ajaccio. Je peux sur certains joueurs, mais si c'est moi qui le mets d'office que je ne lui demande pas s'il veut ou pas, je peux y mettre un joueur d'office. Le salaire, c'est moi qui le paye en intégralité. Alors, chaque... Vous voyez, chaque accord, division régionale française, les dirigeants de Monaco ont une option sur les joueurs de propriétaux. Dans la pratique, si une offre pour l'un de ses joueurs est acceptée par le propriétaux, une offre de Monaco de la même valeur doit être également acceptée. C'est ensuite au joueur de décider de son avenir. C'est-à-dire, si on vient lui recruter des joueurs d'office, on doit lui dire hop, je vends tel joueur un million, est-ce que vous voulez l'avoir pour un million ? Ils n'ont pas le choix. Centre africain, Cercle de Bruges, voilà, ça c'est les clubs affiliés et vous pouvez avoir un club affilié qui soit supérieur à vous selon le niveau de votre club. Là, c'est un club de première division. En général, c'est plus des clubs avec lesquels on passe des accords de prêter des joueurs ou d'avoir une option sur leur joueur et qu'on leur donne un déshommagement. Mais si vous avez un petit club, là, il n'y a aucun club qui sont proposés. si vous avez des petits clubs, eh bien, il vaut mieux avoir un club principal, un club parrain qui, comme Monaco, voilà, va vous prêter des joueurs ou autre. Après, vous avez l'historique, donc vue d'enchambre, compétition, donc tout ça, c'est des informations que vous allez avoir sur votre club, meilleur 11, etc. Dirigeant, alors attendez, dans le club, c'est bon. Dans le club, vous avez vous, là, j'ai oublié tout à l'heure, ah oui, moi j'ai les diplômes max. Quand vous n'avez pas les diplômes max, vous avez dans votre profil l'option faire une formation. Alors faire une formation, faites attention, ne demandez pas une formation si vous jouez à la son part vacances, sinon elle va vous être, la plupart du temps, refusée, on va vous dire, on a besoin de vous au club, donc ça sert à rien de demander une formation et la formation demandée va être passée par le club ou validée ou pas validée. Du moment que vous avez une formation validée, c'est-à-dire le club vous autorise, vous êtes inscrit, je n'ai jamais eu un refus de mon diplôme, donc je ne pense pas que pour, alors j'ai des préparateurs qui sont partis dans des formations pour l'IP qui ont repassé, mais jamais pour un entraîneur principal, enfin moi je n'ai jamais vu, donc vous passez votre formation, du moment qu'elle est attribuée, si je pars de Monaco, que je vais à Porto, que je vais à Pompelune ou Tartampion, j'aurai quand même la validation de mon diplôme que je continuerai à passer. Les dirigeants, c'est tout ce qui a fait un aspect des dirigeants, si je veux faire une demande à mes dirigeants, les membres du staff, donc là mon président, mon directeur général, donc eux, je ne peux rien faire, je n'ai même pas d'infos sur eux, vous voyez, je peux cliquer dessus, aucune info sur ces personnes-là. La confiance, donc là c'est ce qu'ils pensent de vous, ok, donc récapitulatif, les dirigeants sont satisfaits, bon, on vous donne des infos, problème au club, donc là on vous dit s'il y a des problèmes, donc là c'est plutôt l'envergure du club qui n'est pas assez bonne, le budget salarial, ils sont confiants, par contre, le coût d'un licenciement, ça a coûté un petit peu d'argent, ils ne sont pas contents, mais bon, je suis arrivé au club, il y a toujours des petits frais comme ça, puis bon, ça ne fait que 13 jours, donc après ça va s'arrober, voilà, vous avez différentes, pareil, là ils sont contents, 9-0, premier match, marché des transferts, réunion avec les dirigeants, donc là c'est si vous décidez de faire une réunion, nous devons améliorer le niveau de proposer en français, nous devrions améliorer les niveaux d'entraînement proposés en finance et en formation à la 200 de kiste, nous devrions, voilà, donc je ne la fais pas bien entendu, là c'est si je veux demander des augmentations sur certaines choses, donc évitez de le faire dès que vous venez d'arriver dans un club, la plupart du temps ça sera refusé, faites-le plutôt quand vous avez des résultats, ça va vous aider, et vous avez le budget de transfert, normalement au niveau des finances, que vous pouvez ajuster, donc là vous voyez à l'heure actuelle dans mon club, j'ai 5 600 000, 630 000 à peu près de dépenses actuelles, donc sur le budget salarial, et on m'octroie 5 950 000 à peu près, ce qui veut dire que j'ai 300 000 de budget salarial en marge de manœuvre, j'ai un budget transfert de 17 millions, et bien si je veux, je fais ça, je suis toujours bien pour ma masse salariale, et j'ai augmenté mon budget transfert, et vice versa, je veux donner un petit peu plus de souplesse à mes salaires, je donne un peu plus de souplesse à mes salaires, en ajustant, vous voyez la petite moulette, je clique dessus et je la déplace, en ajustant, je me laisse 15 millions, 6 millions de budget, c'est bien, on va rester comme ça, j'aime bien moi ne pas être dans le rouge, ici vous avez le fair play financier qui est allumé en rouge quand ça ne va pas, donc faites attention à ça, donc là après c'est tout ce qui est aspect financier, encore une fois vous êtes entraîneur, donc vous avez la possibilité de voir les revenus du club, les dépenses, les salaires, mais vous avez fair play financier, si ça va ou pas, dette et emprunt, il n'y a pas de dette au club, sponsor et autres, mais ce n'est pas vous qui gérez ça, à aucun moment, vous pouvez dire non, je vois notre sponsor maillot, ce n'est pas votre secteur, c'est une gestion d'entraîneur, donc vous avez, vous avez juste la possibilité, comme je vous ai dit au début, on vous a octroyé un budget transfert, si de ce budget transfert, vous voulez prendre un petit peu des sous pour mettre un petit peu de masse salariale, vous pouvez le faire, ça sera enlevé sur votre budget transfert, pour que ce qu'on vous a donné en transfert, ça soit cohérent, faites votre masse, si vous voulez, votre masse transfert, elle n'est pas de 15 millions, mais elle est de 21 millions, transfert et salaire, à vous de gérer, c'est 21 millions comme vous voulez, forcément, vous ne pouvez pas vous mettre à zéro, parce que ça vous veut dire que vous ne payez aucun de vos joueurs, donc ça serait quand même compliqué, donc sachant que vous avez une enveloppe de 5, 6 à l'heure actuelle sur vos masses salariales, et bien vous déduisez ça sur vos 21 millions, ça vous laisse votre enveloppe de budget transfert, si maintenant vous voulez avoir plus, sans demander à vos présidents, vous regardez les gros salaires, donc je vais sur mes joueurs, vous regardez ici, contrat, je vais les classer dans l'ordre des contrats, donc voilà, Falcao, c'est presque 600 000 par mois, je vais sur Falcao, je le vends, et je vais récupérer 600 000 par mois sur un an, ça fait quand même 7 millions d'eux, je vais récupérer 7 millions d'eux dans le bloc, je ne sais pas si j'ai été suivi sur mes calculs, plus de, oui non c'est pas moi, il a 600 000 par mois de salaire, ça veut dire qu'il me coûte 7 millions d'eux à l'année, ça veut dire que si je le vends en début de saison, j'économise 600 000 par mois sur 12 mois, et normalement, je devrais récupérer ici, donc mettons je l'ai vendu 10 millions, 25, mais ici je vais récupérer 600 000, alors pour vous donner un exemple, comme j'ai fait tout à l'heure, si je récupère 600 000, là sur 400 000 déjà vous voyez, je suis à 15, sur 400 000, je passe à 20, j'ai gagné 5, donc c'est ce que je dis, là je vais, voilà, 6-3, 6-3 budget salarial, pour gagner 600 000 de budget salarial, ça fait 5-7, on est d'accord ? donc je mets sur 6-3, j'ai 13 millions, si je gagne 600 000, je passe à 20 millions, vous voyez, j'ai 17-2, pour vous donner une idée, alors là on rentre dans les maths, je ne suis pas là pour vous faire un cours de maths, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment augmenter vos budgets de transfert, voilà, on a vu toutes ces fenêtres là, et vous avez des fenêtres générales en haut, donc observer, vous voyez, en haut, c'est l'observation, je veux observer un joueur, allez, je m'appelle Ferré, je vais chercher un joueur qui s'appelle comme moi, voir si je trouve, hop, un Ferré, je vais me dire, voilà, c'est un joueur, il est de la famille, je veux le recruter, j'ai donné un exemple, maintenant vous cherchez un joueur, vous l'avez, alors, il y a des joueurs que vous allez voir sur certaines parties, ou qu'on vous a dit qu'il était bon, que vous allez vouloir, mais que vous n'allez pas avoir parce que dans votre base de données, vous ne l'avez pas, les joueurs principaux, vous allez les retrouver en général, mais d'autres, peut-être pas, donc ça, c'est pour observer, vous avez ici, le petit globe du monde, c'est pour avoir des informations diverses sur tout ce qui est Afrique, Amérique du Sud, Asie, Europe, etc., donc là, hop, les championnats, vous avez des classements, vous pouvez aller, je ne sais pas moi, sur une compétition, vous voyez, vous avez différents aspects, des différentes compétitions, je voulais faire ça, voilà, si je vais en Océanie, je vais voir la coupe d'Océanie, hop, les finances, les listes, et je vais avoir la différente, voilà, j'ai toutes les informations que je souhaite par ce biais sur le monde, alors des championnats qui soient jouables ou pas jouables, donc forcément, là, j'ai mis l'Océanie, on est sur quelque chose qui n'est pas jouable, si je vais sur Oakland City, je vais avoir très peu de choses, ils vont avoir une équipe de, voilà, des joueurs majeurs, qui ont un petit peu de réputation, donc je vais avoir, mais je n'aurai pas une équipe complète, si j'aurai ce championnat qui serait jouable, j'aurai toute l'équipe 1, j'aurai toute l'équipe B, etc., 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 et ici, vous avez tout ce qui est aspects de votre jeu pour sauvegarder, sauvegarder sous le nom, donc là, c'est une sauvegarde automatique, là, c'est une sauvegarde sous un nom de jeu, ça, quand vous les chargez, quittez le jeu, etc., nouvelle carrière, tout ça, voilà, j'ai pas, et vous avez préférence, ici, où vous avez, je vous l'ai déjà montré, différents aspects que vous pouvez régler sur votre jeu actuel. Niveau des détails, tableau des scores, Panthéon, tous les scores que vous faites quand vous jouez et que votre connexion est activée, et bien, peut être enregistré, imprimé, état de la partie, voilà, différents sites de téléchargement, du date ou autre sur le workshop que vous pouvez retrouver. On a fait le tour, j'ai été un petit peu plus explicite, j'avais laissé un petit peu tous ces côtés du jeu la dernière fois, donc je suis revenu dessus, et donc, nous, on va continuer à avancer, et je continuerai, donc, à dire, donc là, je vais sur calendrier, le prochain match, ça sera contre le Servette, on joue dans trois jours, et on va avancer, afin de voir un deuxième match. Donc là, c'est une boîte de réception, on me donne des informations sur le dernier match qu'on a effectué. Là, c'est les dates importantes en juillet, c'est quelque chose qu'on avait vu dans notre calendrier, donc c'est un message, on me rappelle les dates importantes du mois de juillet, diverses. Alors, je peux partir en vacances, créer une note de rappel de ce jour, vous voyez, là par exemple, je peux annuler le match amical, vous voyez la petite flèche, j'ai interaction avec certaines choses. Alors, je peux annuler le match amical, mais si c'est un match officiel, je ne vais pas pouvoir l'annuler forcément. Par contre, je crois que des fois, on peut demander le report de match. Vous voyez ça ? Ah ben, il y avait un système pour le faire, c'est vrai que là, je ne l'ai pas fait, mais des fois, on se retrouve dans un calendrier assez chargé. Donc là, j'ai un petit rappel sur mes entraînements. Donc nous, on sait qu'au niveau des entraînements, je vais sur entraînement, clique gauche, je vais sur mon équipe, on continue à travailler ce qu'on demande à travailler. Donc là, j'ai mis priorité, 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 je ne m'embête pas, je demande des formes physiques, tactiques. Par contre, attention, pensez à enlever ça quand vous allez rentrer en championnat, sinon vous ferez tout le temps de la forme physique et vous aurez un moment ou un autre des blessures et autres. Donc là, on est en préparation, moi je travaille de la forme physique en préparation, on ralentira avant de commencer le championnat. Donc les informations qu'on me donne, OptiAPP, en prêt, etc. Donc ça, vous devrez, si vous voulez vous attarder dessus ou pas, et vous allez voir qu'après vous attardez. Là, on me donne, on me dit que Poly est placé sur la liste des transferts. Alors, ça c'est toujours bien d'acheter des joueurs qui sont placés sur la liste des transferts. Merci pour le flot, merci du soutien au troisième match, ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est toujours agréable parce qu'un joueur, je vais dessus, je vais vous montrer, c'est un joueur qui vaut 8,5 millions et je peux l'avoir pour 7,75. Alors là, il n'y a pas grand chose en différence, mais des fois, il y a un gros écart. Donc là, même si j'ai pris Monaco, il y a des joueurs que je ne vais peut-être pas vouloir avoir pour l'effectif de Monaco à long terme ou que ce n'est pas des priorités, mais que je vais quand même acheter pour faire de l'argent. Attention, je reste dans l'optique du challenge que je me suis fixé. Ça sera forcément un joueur sélectionnable en équipe de France. ou un français. Donc là, ça ne sert à rien que j'aille l'observer. Là, je clique pour avancer mes messages. Je pourrais le faire via ici en cliquant gauche. Moi, je le fais par là. Rapport d'entraînement. Dernier mois, devrait bénéficier d'un entraînement individuel afin d'améliorer son placement. Le joueur pourrait se recycler au poste d'avancante et y réussir. Donc là, il me dit de reconvertir un joueur, en l'occurrence, Angel Rass. Angel Rass qui est milieu offensif. Il me dit de le faire travailler son placement. Donc, il va le faire travailler au placement pour qu'il devienne attaquant. C'est le gars que j'ai pris pour la formation. Je lui fais confiance. Je n'ai pas envie de m'attarder dessus pour le moment. Je lui fais confiance. Je vais suivre ses conseils. Je l'ai pris, je l'ai payé. J'ai viré un mec. Quand je vois ses notes, je pense qu'il sait de quoi il parle. Donc, on va lui faire confiance. S'il ne va pas, on le jécera, on en achètera un autre. Donc là, c'est mon entraîneur de ma réserve. Il me dit de ne pas des joueurs à me placer parce que je peux éventuellement placer des joueurs pour les faire jouer. Mais là, en l'occurrence, c'est non. Donc, rapport mensuel. Il me dit est-ce que donc c'est un résumé sur les transferts. ne lui offrait pas de nouveaux contrats à Bernardo Silva. Pour le moment, il me dit ça. Je trouve que c'est un directeur sportif, il n'est pas très bon parce qu'un joueur comme ça, on lui offre un contrat. Ça a 21 ans. Alors, ne lui offrez pas de contrat parce qu'il a un contrat jusqu'en 2020. Donc, ça veut dire qu'il a un contrat sur 4 ans. Donc, je ne vais pas être obligé de lui offrir un contrat. Même s'il y a des offres qui arrivent, je ne serai pas obligé. Par contre, ce que je vous conseille, j'ai oublié de le dire, quand vous avez des joueurs et bien regarder s'il y a une clause. Donc, vous avez un effectif. Ici, on est sur les contrats. On va ajouter un effectif. Je devrais pouvoir trouver normalement s'il y a une clause. je ne sais plus c'est laquelle clause libératoire minimum fixée par la commission. Il n'y en a pas. Donc, faites bien attention à ça. Regardez les clauses. Je prends les Eymar. Je vais voir les Eymar. C'est un joueur que je veux garder à tout prix. Je vais voir son contrat. Je coche contrat, info, contrat. Hop, je regarde. Il n'a pas de clause. On est d'accord ? Donc, vous pouvez même faire dérouler ici avec les petites flèches les joueurs. Vous voyez là ? Je suis parti là. J'ai mis sur les contrats et je défile. Je vais avoir tous mes joueurs. Mbappé, il n'a pas de clause. Mendy, il n'a pas de clause. Moutinho, il a une clause libératoire de 40 millions. Je m'en fiche, je ne sais pas le français. Donc, par contre, je ne veux pas le perdre non plus. Donc, à l'heure actuelle, Moutinho, il a une clause. Ok ? Donc, je vais voir Moutinho au fil. Moutinho, il a 29 ans, il vaut 11,5 millions. Il est demandé 23. Il a une clause à 40, mec. Donc, prix demandé, 40. Ça veut dire celui qui le veut, il payera le montant de sa clause. Donc, on continue. 40, on reste sur 40. Donc là, ça ne sera rien de lui refaire en contrat. 40, il vaut 11, il a 29 ans. Voilà. Si on me donne 40, il partira. C'est sûr et certain. Donc, on continue les joueurs pour voir si j'ai d'autres joueurs qui ont des clauses. Donc, j'avance. Rappelez-vous du premier nom que vous avez vu. Hein ? Ça vous évite de... C'était les marres, moi. Donc, ça vous évite de faire trois fois les tours des joueurs. Donc, apparemment, j'en ai qu'un qui a une clause. Tant mieux. Voilà, on a fait le tour. Donc, c'est important. S'il a une clause, mettons que c'est les marres qui avaient une clause, j'aurais renégocié un contrat pour faire virer cette clause, pour qu'il n'y ait plus cette clause. Parce que c'est le joueur que je veux conserver. Alors là, on reviendra dessus quand on veut conserver un joueur. Alors là, vous voyez, je clique droit sur ma souris. Je mets mon équipe. Donc là, je ne suis pas sur le bon truc. Je reviens copier. On était sur le contrat. Je reviens sur ma personnalisation. Enfin, c'est celle de Vitrex des joueurs par poste. Je clique donc le poste. Et si je veux mettre ma composition d'équipe, je vais sur l'intermédiaire. Donc, je vais vous mettre sur quelque chose que vous avez, en plus général. Donc, vous avez ça, vous l'avez d'office dans le jeu. Une information comme ça. Je veux mettre mon gardien. Je clique droit et je mets mon gardien. Vous voyez, le 2, le 3, voilà. C'est dans l'ordre. En cliquant droit sur ma souris, c'est dans l'ordre comme ça. OK ? C'est la place que vous allez octroyer à vos joueurs. Moi, j'aime bien, c'est psychologique. J'aime bien ne pas leur octroyer les places avant le match. Dans ma tête, je me dis, ouais, les mecs, ils ne savent pas qui va jouer, et qui ne va pas jouer. Tout le monde s'investit à fond pour les instruments. Après, je ne pense pas que ça soit tenu en compte dans le jeu. Mais moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'aime bien, je vous dis, c'est peut-être psychologique. Mais je fonctionne comme ça. Je vais me permettre de couper ma vidéo, continuer à vous expliquer. Ma webcam, par exemple, tout en continuant à vous expliquer. j'avance au niveau de mes messages, j'ai une boîte de réception comme vous avez pu le voir. Je peux déjà enregistrer joueurs en Ligue 1. Donc, si je vais sur enregistrer joueurs, on va me donner la possibilité. Alors, tout ce que je fais en général, clique gauche, je vous dirai quand je clique droit. OK ? Avec la molette, je descends. Hop, les informations, tous les joueurs sont enregistrés. OK ? Moi, pour le moment, je confirme ma sélection, il n'y a pas de souci. Je peux la confirmer. Elle n'est pas bloquée parce que je l'ai confirmée. J'ai accès jusqu'à la fin du Mercato à ça. Et je vois ici que j'ai un petit encas jaune. Ça veut dire que j'ai une information sur le transfert. Donc, je vais aller sur le transfert. Et en fait, j'ai Boshia qu'on me propose en prêt. Non, c'est sur Mbappé que j'ai l'info. Ici, l'info, elle est là. Vous voyez, là, je vois un petit truc. Donc, apparemment, il y a une proposition qui veut mettre faite sur Mbappé, mais forcément, elle sera refusée d'office. Je vais ici et je rejette toutes les demandes de prêt. Et là, je lui dis que je lui dis ce que je veux. Donc là, je lui dis juste que je refuse toutes les demandes de prêt. Comme ça, c'est plus rapide. Donc, ils ne vont pas venir me pourrir les infos sur les prêts, les trucs comme ça. Pourquoi il m'a manu avec ça, là ? Il m'en fout ça. Donc, on a vu, je suis revenu parce que c'est vrai qu'en regardant mes vidéos sur le tuto, je rappelle que j'en ai une sur ma chaîne YouTube où vous avez Guérette en photo. Si vous regardez trié par le nombre de vues, c'est ça qui a le plus de vues qui vous reprend encore un tuto qui était pas mal en vidéo qui peut vous redonner aussi des informations que j'aurais éventuellement oubliées. Et c'est en gros en regardant ces vidéos tutos que je me suis aperçu que sur la 3, j'avais avancé beaucoup sans expliquer vraiment ce que je faisais qui pour moi sont des choses basiques. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'habitude du jeu, je préfère vous l'expliquer. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué ici, j'ai mes messages qui se sont ouverts et là, je regarde. Donc, on me dit, donc vous voyez, il a fini de superviser Kurt Zuma, donc je vais avoir les notes au complète, donc je vais sur Kurt Zuma, j'ai les notes au complète, je sais qu'il est dans ma sélection, au cas où il n'aurait pas été dans ma sélection et que je veux le rajouter dans ma sélection, je vais sur transfert, pardon, oui, je vais sur transfert et ici, il y a marqué retirer de la sélection, j'aurais mis rajouter à la sélection et un nombre d'années. Et à l'heure actuelle, il a une entorse des ligaments croisés de 3 à 4 mois. Donc, ce n'est pas un joueur où je recruterai tout de suite mais il sera dans ma liste quoi qu'il arrive. Donc là, c'est pareil, j'avance, donc je clique dessus, j'ai pareil, il a fini de voir Tolisso, donc il est dans ma liste mais maintenant, j'aurai les notes complètes parce que des fois, on n'a pas les notes complètes, vous vous rappelez, je vous l'avais dit parce qu'il faut quand même un petit peu superviser et selon les capacités de votre entraîneur, vous ne pouvez avoir aucune note. Donc, d'où l'importance d'envoyer constamment des observateurs regarder, faire les choses, etc. Alors après, je reviens sur la communauté, vous avez des forums où on vous indique les meilleurs joueurs, donc après, c'est à vous de voir la partie que vous voulez faire, est-ce que vous voulez une partie, prendre une tactique qui gagne tout, enfin, il n'y en a pas vraiment mais il y a des tactiques qui sont déjà prédéfinies, qui sont pas mal, qui vont vous faire gagner beaucoup de matchs et avec des joueurs bien définis, vous allez vous retrouver avec des joueurs que tout le monde plus ou moins a, voilà, le but c'est quand même d'essayer de s'organiser soit, d'envoyer ses recruteurs, de vous faire une idée personnelle, moi personnellement sur le recrutement, donc là c'est assez spécial, mais quand je veux un joueur, je vais sur le joueur, je regarde les notes, ok, je regarde sa valeur bien entendu, son salaire, voir si ça va être abordable pour moi ou autre, les places qu'il peut faire et je regarde là je n'ai pas d'informations pour le moment sur les matchs, mais je regarde surtout son évaluation, vous allez voir quand il va avant jouer des matchs, j'aurai des notes et je regarde les statistiques, est-ce que c'est un joueur qui est plutôt en train de monter au niveau de sa moyenne, donc s'il monte régulièrement sa moyenne et qu'il est régulièrement sur des notes en vert, c'est-à-dire plus de 7, c'est un joueur que je vais primer en recrutement parce qu'il a un potentiel pour moi qui peut être intéressant, c'est ma façon de voir les choses. Donc là vous avez la fond, pareil, j'ai des notes complètes sur le joueur, donc je ne les rajoute pas parce que je sais que je les ai déjà, mais à un moment je vais être un peu perdu donc je regarderai s'ils sont sur ma liste, si je veux les conserver sur ma liste. Donc là j'ai mon adjoint qui a été voir un petit peu le servet, qui me dit comment le servet joue, qui me dit la formation préférée, le type de jeu, comment il joue, l'état d'esprit, la réputation de l'entraîneur, tactique de match, donc ça c'est ce que moi je suis en train de jouer sur la préparation de ce match, je suis en tactique et le rapport d'équipe, si je veux un rapport d'équipe, plus détaillé, je veux avoir un rapport d'équipe plus détaillé sur l'équipe actuelle, qui ne sert à pas grand chose pour le moment puisqu'on a distribué et qu'on a disputé très très peu de matchs. Et normalement j'ai la forme de cette équipe-là, le temps qu'il va faire, le stade où je vais jouer. Donc là j'ai monté, ça c'est les informations, les infos sociaux, donc vous voyez, quelque chose me dit que ce serait une très mauvaise idée de vendre Mbappé, voilà, ça c'est ce que me dit François Dufour, porte-parole des supporters, enfin qui met sur ses réseaux sociaux, si ça se passe bien pour lui, alors ça me va, voilà. on me tient informé, ça vous permet un petit peu de savoir ce que vos supporters pensent et de faire attention à ce qu'ils disent si vous voulez aller à l'encontre ou pas. Alors si vous allez à l'encontre, il n'y a pas de soucis, si vous avez des résultats, si par contre vous allez à l'encontre de ce qu'ils pensent et que vous n'avez pas les résultats, ils vont vite vous cracher dessus. Alors là vous avez un budget qui est alloué, mettons si je vous dis d'atteindre les demi-finales, vous voyez, on va me donner un budget plus important. Moi je vous conseille de rester dans le plus bas de ce qu'on vous donne parce qu'au plus vous montez haut, au plus il faut arriver à faire vos objectifs, au plus vous avez un risque de vous faire licencier si vous n'obtenez pas les objectifs requis. Donc restez plutôt bas, n'essayez pas d'avoir un gros budget et d'avoir des objectifs qui vont être très compliqués. On sait très bien qu'en France, Paris par exemple, si je dis je veux être victoire, je vais avoir budget transfert, vous voyez, là il est de 15, il va passer à 18 plus ou moins 20 salariales, mais si je ne gagne pas, ils vont être déçus. Même si je finis deuxième et que je fais une bonne saison. Donc autant marquer qualification en Ligue des Champions, c'est finir dans les 3 premiers, c'est plus accessible, il n'y a pas en dessous, de toute manière, je n'aurais pas mis en dessous je pense avec Monaco, mais voilà, n'allez pas au-delà de ce que vous êtes capable de faire, même quand vous discutez avec vos joueurs, même si vous dites que vous êtes en manque d'ambition, voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. Donc on voit quand même qu'on me demande de jouer sur tous les tableaux. Qualification en Ligue des Champions, atteigne le premier tour élimination directe, atteigne la finale et atteigne la finale. Donc il ne va pas falloir que je fasse de passe droit sur certaines compétitions. Alors maintenant, je peux louper ces deux si je passe, je suis deuxième, enfin si je gagne, ça va compenser. Si je passe un quart, ça va compenser certaines choses qui ne vont pas. donc je confirme donc voilà, il me confirme donc mon budget, ma masse, en général, quand vous allez dans les objectifs, c'est ce que vous aviez déjà en budget ici, donc je suis allé sur budget pour voir ce que vous aviez déjà. Donc continue, on avance, donc il y a des temps de chargement à chaque fois bien entendu pour avoir les données qui se font et vous avez deux petits messages qui apparaissent où vous pouvez le dire si vous voulez et si c'est des messages importants qui concernent votre équipe, vous les reverrez par la suite. Donc là, on ne parle pas trop de nous, on s'en fiche donc. Ici, on va râler puisqu'on a eu des messages, rapport d'entraînement, là il me dit bénéficie de notre individuel, d'améliorer sa vitesse, on va suivre ses consignes sur Boshia. Alors Boshia par contre il est dans mon équipe. Donc attention, si vous le faites travailler individuellement Boshia, vous lui dites de travailler un poste individuellement et que lui, il vous donne une consigne de travailler un autre poste ou une autre chose, évitez de le faire puisque vous voulez déjà qu'il qui rentre dans votre tactique de jeu. Donc primez d'abord ce que vous voulez faire quand c'est quelqu'un de votre affectif. Donc là, l'entraîneur adjoint de l'équipe réserve, je ne vois pas pourquoi il vient me dire ça. Ah oui, parce qu'il s'occupe de la tactique. Donc il me dit attention, ils n'ont pas encore la connaissance, c'est logique, je viens d'arriver, ils sont en train de travailler dessus. Donc là, c'est rapport des joueurs que je supervise, j'ai Corscha que je supervise, donc on me donne les infos. Pour le moment, je ne m'en occupe pas, il n'y a que quand c'est fini, je le rajoute ou je ne le rajoute pas sur mes transferts. Donc j'avance, là, on me dit que ma réserve, elle a perdu de 1, on me donne les notes de mes joueurs. Donc là, ce n'était pas en championnat, c'était en amical. là, c'est blessure, je n'ai pas d'info, enfin si, on me dit comment il s'est blessé, mais je n'ai pas d'interaction avec mon staff médical à avoir. Donc là, Giseline Gimber, encore une fois, je le mets pour la team saucisse. C'est un joueur du hack, mais ce n'est pas un joueur que je vais recruter. Et là, c'est l'annonce que j'ai passée, vous voyez, Nina Howard, secrétaire personnel, plusieurs réponses reçues pour le poste d'adjoint de l'AS Monaco réserve. Donc là, c'est tous ces joueurs-là qui m'ont envoyé un CD pour être adjoint de l'équipe réserve. Donc, petite info, vous voyez, vous restez un petit peu sur l'info, vous avez des notes vite fait. En vert, c'est normalement ce qu'ils ont besoin. Sauf que moi, c'est un adjoint, donc, je clique, je clique pour bloquer la fenêtre, c'est un adjoint. Donc, travailler avec les jeunes pour moi, c'est important. Donc, qu'il ait des bonnes notes ici aussi, c'est important, bien entendu. Mais moi, je veux qu'il ait en plus de la tactique, c'est quand même l'adjoint. Donc, j'aime bien qu'il ait de la tactique et j'aime qu'il ait de la capacité à motiver. Donc après, s'il a un peu moins de tactique, c'est quand même que l'adjoint, mais je veux qu'il ait capacité à motiver. Donc, celui-là, il est mieux que l'autre, mais il est encore un peu juste. Là, ça ne va pas. Lui, lui, il est un moyen dans tout, ça aurait pu coller. Marius Trésor, tiens. Alors, Marius Trésor, ça m'intéresse parce que c'est Marius. Il est sous contrat avec Bordeaux, mais j'aime bien le personnage. Donc là, je vais peut-être lui octroyer la place parce que c'est Marius Trésor. Alors, c'est Marius Trésor. Alors, je ne vais pas le faire avec n'importe qui en me disant oui, j'aime bien le personnage, donc je lui octroie après, mais il n'a pas le truc là. Voilà, il a quand même dans les secteurs importants, il a quand même deux notes au-dessus de 15, plus que la moyenne en gestion des joueurs. Il a une 12 en capacité en motivé, 14 travaillent avec les jeunes. Donc voilà, il est assez déterminé, donc il pourra certainement améliorer ses notes, même s'il a 66 ans, même s'il est à Bordeaux. Je vais aller voir et je vais lui proposer un contrat. Donc je clique sur le joueur, je m'ai proposé un contrat. Je regarde tout le temps le salaire qu'il a dans le club où il est actuellement. Donc il a 12,75. Il me demande 16,25. Donc il a 12,75, donc je n'irai pas en dessous de 12,75, ce qui est logique. Je vais lui proposer 13. Donc si je clique sur là, j'ai des sommes déjà prédéfinies. Sinon, je fais plus ou moins. Si j'active le petit cadenas, là, ça veut dire je ne donnerai pas plus. OK ? Orange, alors, vous avez ça, c'est ça, c'est c'est le truc, c'est non négociable. OK ? ça, c'est le truc, quand vous sélectionnez, vous pouvez faire deux offres. Et ça, c'est libre. Moi, je reste sur libre. Donc plein temps, je regarde bien que ce soit entraîneur d'équipe réserve, ce qu'il me propose. Vous avez ici marqué légère intérêt. C'est ce qui est... Parce qu'à l'heure actuelle, il est adjoint d'équipe réserve dans son club. Ça veut dire que pour le moment, il est intéressé. Poste secondaire, je m'en fiche. le transfert, je peux dire immédiatement ou fin de saison sur certaines personnes. La durée du contrat, on va lui faire deux ans, on va voir ce que ça donne. Et si je veux lui ajouter des clauses, je vais sur les clauses et je peux éventuellement lui dire tu auras une augmentation si on remporte la ligue. Ça, c'est quand vous avez du mal à accepter. Donc là, on va proposer les conditions. Il va... Alors, moi, je vais procéder sur deux fois à chaque fois l'offre que je donne. Donc là, je redonne une deuxième fois à 13. Il redessaie à 15. Je pourrais rester sur 13, mais bon, je ne vais pas la jouer comme ça. C'est Marius Trésor, il est assez ancien. Il a donné beaucoup pour la France et pour Marseille. Donc, on va proposer. Et c'est parti. Vous voyez, je n'aurais pas négocié, j'aurais payé 16 par mois. 16 000 euros. Là, je le paye 13 500. Et je vais finaliser l'accord. Alors, je finalise l'accord, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va venir chez moi. Je vais être obligé de donner 300 cas de compensation à Bordeaux puisqu'il est sous contrat. Je peux quitter. Maintenant, je vais attendre d'avoir sa réponse et il y a peut-être d'autres clubs qui se mettront sur lui. Donc, on me dit Trésor veut rejoindre Monaco. Donc, on est comme ça et on avance. Ce n'est pas un ancien de Monaco. Mais bon, c'est un ancien de l'équipe de France quand même. Je crois que je ne vais pas avoir le temps, non, je n'aurai pas le temps de faire le prochain match. Ça sera sur la prochaine vidéo. Là, on me dit qu'on a vendu des maillots. Je n'ai pas d'interaction là-dessus. Toujours pareil. On me dit qu'il est apte mais qu'il est assez loin d'avoir retrouvé tous ses moyens. L'équipe médicale vous indique que bien que vous soyez libre d'ignorer ce conseil, vous augmentez le risque d'aggraver des problèmes de santé existants. On vous appelle à ce joueur qui sont encore en phase de récupération. Donc, je peux le faire jouer mais à mes risques. il y a de fortes chances que je ne le sélectionnerai pas. Et voilà. Et j'arrive. Donc voilà. On a fait le tour. Je vous ai expliqué. Il n'y a pas eu de match sur ce topus mais j'ai expliqué ce que j'avais un petit peu à l'appel dernier coup. Donc, sauvegarder la partie sous. OK. Donc, ça, c'est les diverses parties que j'ai. Je reviendrai dessus si vous voulez plus tard. Et donc, c'est la tuto. Je regarde qu'il n'y a pas eu de sauvegarde automatique. Des fois, il y a des sauvegardes automatiques. Je m'ai sauvegardé. Et voilà. Donc voilà. J'espère que ces vidéos vous sont utiles. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions à poser puisque c'est le but. Si je sais y répondre, j'y répondrai. Si je ne sais pas y répondre, j'essayerai de m'informer pour y répondre. Je stream donc sur Twitch. N'hésitez pas à venir aussi voir les streams des streamers FM. Il y a une communauté encore une fois qui, si vous avez des questions, vous les posez. Ils essaieront d'y répondre du mieux qu'ils peuvent. Encore une fois, merci de me suivre. Merci aussi sur les viewers de me suivre sur les chaînes, sur les chats. Vous êtes restés assez calmes. J'ai vu que c'était des vidéos. Il y aura ce soir du FM où ça ne sera pas du tuto. Ça va être avec ma carrière sans grand point où je suis en saison 6 avec l'Ivercourt et l'équipe de France qu'on va continuer. Ça sera après les matchs de l'équipe de la Ligue des Champions. Ça sera sur Twitter. Là, je n'ai pas fait d'annonce Twitter parce que c'est des vidéos tutos. Je ne fais pas les annonces Twitter sur les vidéos tutos. Ceux qui veulent venir voir viennent. Après, je sais très bien que c'est peut-être moins intéressant pour vous que quand on joue réellement les matchs et la compétition. Mais encore une fois, merci à tous d'avoir été présents. J'ai déjà à vous. Pensez, voilà, jetez un petit coup d'œil. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lever le pouce. Si ça ne vous plaît pas, abaissez le pouce sur la chaîne YouTube. Si vous baissez le pouce, soyez objectif. Dites-moi pourquoi qu'on essaye d'arranger les choses parce que baisser un pouce pour baisser un pouce, voilà, les critiques sont toujours productives. Si ça vous plaît, levez le pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre du mieux possible. Merci encore à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et de bons jeux et de suivre les conseils pour arriver à faire des bonnes choses. À très prochainement. Je vais couper donc ma vidéo. Sous-titrage ST' 501